Tu veux connaître ton futur ? Ces questions vont t'aider à trouver des indices. Choisis tes cartes et n'oublie pas de compter tes points. Les résultats t'attendent à la fin de cette vidéo. Voici la première question. Choisis une porte. La porte A te donne une étoile. Si tu choisis la porte B, tu obtiens 4 points. L'option C te fait perdre 2 étoiles. L'option D te donne 3 points. Qu'est-ce qui t'inspire le plus parmi ces options ? Gagner au loto, avoir un rendez-vous galant avec la célébrité qui te fait craquer, dormir, devenir Superman et sauver le monde. L'option A te rapporte 3 étoiles. Avec la réponse B, tu peux ajouter 2 points à ton score. La réponse C fait perdre 1 étoile. La réponse D rapporte 4 points. Choisis la route que tu préfères. La route de montagne te rapporte 3 étoiles. Si tu choisis la route dans le désert, ajoute 4 points à ton score. L'autoroute au soleil t'enlève 2 étoiles. La route qui traverse la forêt pluviale te rapporte 1 point. Est-ce que tu te fais souvent des films sur ton futur ? Oui, toutes les 5 secondes. Parfois. Jamais. Futur ? Je ne connais pas ce mot. L'option A te fait gagner 1 étoile. L'option B vaut 2 points. La réponse C vaut 3 étoiles. L'option D rapporte 4 points. Quelle image t'inspire le plus ? Les aurores boréales. La forêt tropicale. La floraison des cerisiers au Japon. Le coucher de soleil sur une plage sauvage. Si tu choisis l'option A, tu gagnes 4 étoiles. L'option B vaut 3 étoiles. La réponse C vaut 2 points. L'option D rapporte 1 étoile. Quelles sont tes vacances idéales ? Une randonnée dans les bois en solitaire ? J'aime la solitude. Un spa de luxe avec mes meilleurs amis, parce qu'on le vaut bien. Des retrouvailles en famille dans une maison à la campagne ? Je ne peux pas vivre sans eux. Du sport extrême et des aventures de dingue. La réponse A rapporte 2 étoiles. L'option B vaut 3 points. Si tu choisis la réponse C, tu gagnes 1 étoile. L'option D rapporte 4 points. Es-tu angoissé par ton futur ? Parfois, j'aime bien avoir un plan B. Jamais, je vis au jour le jour. J'essaye d'avoir le contrôle sur tout. Non, je passe mon temps à regretter mon passé. Si tu choisis la réponse A, ajoute 3 étoiles à ton score. L'option B vaut 4 points. L'option C rapporte 1 étoile. La réponse D te rapporte 2 points. Quelle est l'émotion que tu ressens le plus souvent ? Je suis paisible. L'enthousiasme. La joie. L'anxiété. L'option A te rapporte 3 étoiles. Si tu choisis la réponse B, tu gagnes 4 points. La réponse C rapporte 1 point. L'option D vaut 2 étoiles. Quelle est ton activité préférée ? Lire des livres et regarder des films. Faire la fête avec mes amis et rencontrer de nouvelles personnes. Étudier et apprendre de nouvelles choses. Créer des objets d'art et partager ses créations. Si tu choisis la réponse A, tu gagnes 1 étoile. L'option B vaut 4 points. L'option C en vaut 3. L'option D vaut 2 points. Combien de tes objectifs de vie as-tu déjà atteint ? Zéro. J'ai réalisé 50% de ma liste. Tous. Je veux quelque chose et je l'obtiens. Je n'ai aucun objectif. L'univers fera son travail. Si tu choisis la réponse A, tu gagnes 1 étoile. L'option B vaut 2 points. La C en vaut 3. L'option D vaut 4 points. Comment décrirais-tu ta vie sociale ? Ma quoi sociale ? J'ai quelques très bons amis. Tous les êtres humains sont mes amis. Mon cercle d'amis change constamment. La réponse A vaut 2 étoiles. La B vaut 1 étoile. Tu as choisi la réponse C, tu gagnes 3 étoiles. L'option D rapporte 4 points. Si tu pouvais choisir un métier là, tout de suite, tu choisirais quoi ? Acteur. J'adore être au centre de l'attention. Docteur. Je veux aider les autres. Architecte. J'aime créer de nouveaux espaces. Astronaute. Je veux découvrir de nouveaux mondes. Si tu choisis la réponse A, tu gagnes 2 étoiles. L'option B rapporte 1 point. La C te fait perdre 3 étoiles. L'option D rapporte 4 points. Choisis la femme qui te plaît le plus. Si tu as choisi la femme A, tu gagnes 2 points. L'option B vaut 1 étoile. Avec la réponse C, tu gagnes 3 étoiles. Et la réponse D te rapporte 4 points. Comment prépares-tu le futur ? Je crée de très beaux panneaux de mes aspirations. J'en parle avec mes amis. Je considère mes problèmes du moment et j'essaye de trouver des solutions. Je fais chaque chose en son temps. Si tu choisis l'option A, tu gagnes 1 étoile. L'option B rapporte 2 points. La C te fait perdre 3 étoiles. L'option D rapporte 4 points. Quel est ton plus grand rêve ? Une relation amoureuse équilibrée. De l'argent et une vie de luxe. Poursuivre ma vraie passion. Rendre quelqu'un de spécial vraiment heureux. Si tu choisis la réponse A, ajoute 2 étoiles à ton score. L'option B rapporte 3 points. L'option C te fait perdre 4 étoiles. Et si tu choisis la D, tu gagnes 1 point. Est-ce que tu crois en toi ? Mouais ? Oui, toujours. Euh, non. Je ne suis pas vraiment parfait, mec. Je préfère agir plutôt que de penser à ce genre de choses. Si tu as choisi la réponse A, ajoute 1 étoile à ton score. L'option B rapporte 3 points. L'option C vaut 2 étoiles. L'option D vaut 3 points. Tes parents te soutiennent-ils ? Non, je suis tout seul face au monde. Pas trop, ils ont leur vie à eux. Oui, mon bien-être, c'est tout pour eux. Juste un peu quand j'ai besoin d'aide. Si tu choisis la réponse A, tu gagnes 3 étoiles. L'option B rapporte 4 points. Si tu choisis la réponse C, tu perds 1 étoile. L'option D rapporte 2 points. Choisis la citation que tu préfères. Le temps, c'est de l'argent, de Benjamin Franklin. Quand la vie vous donne des citrons, faites de la citronade, de Albert Hubbard. Si tu veux être heureux, sois-le, de Léon Tolstoy. Un voyage de mille lieux commence toujours par un premier pas, de là-haut-dessous. L'option A te fait gagner 3 étoiles. Avec l'option B, tu gagnes 2 points. Si tu as choisi la C, tu gagnes 1 étoile. L'option D rapporte 3 points. Quels adjectifs te conviennent le plus ? Amical, cool, populaire. Sérieux, timide, fiable. Calme, singe, pacifique. Drama Queen. Si tu choisis la réponse A, tu gagnes 2 étoiles. La réponse B te rapporte 1 point. La réponse C te rapporte 3 étoiles. Et la D te rapporte 4 points. Quelle plante préfères-tu ? Les tournesols, ils me font chaud au cœur. Les cactus, nous avons beaucoup de choses en commun. Les orchidées, j'adore les beautés sophistiquées. Les roses, rien de mieux qu'un grand classique. La A te rapporte 4 étoiles. La B te rapporte 1 point. Avec la C, tu gagnes 3 étoiles. Et avec la D, 2 points. Choisis un émoji. MDR, timide, neutre, lunettes de soleil. Avec la réponse A, tu gagnes 1 étoile. Avec la B, 2 points. Avec la C, tu gagnes 4 étoiles. Et avec la D, 3 points. Qu'est-ce que tu préférerais ? Devenir riche, mais ne jamais trouver l'amour. Trouver l'amour, mais ne jamais devenir riche. Je suis déjà riche. Où est mon homme-sœur ? Je joue pas à ça, mec. La réponse A rapporte 3 points. L'option B, 1 point. La réponse C rapporte 2 étoiles. L'option D rapporte 4 points. Prêt pour les résultats ? Calcule bien ton score. On y va ! 22 à 35 points. Ton futur te réserve une belle relation. Tu trouveras la personne avec qui partager tes objectifs et tes valeurs. Vous construirez la vie de vos rêves ensemble, pas à pas. Ce voyage apportera beaucoup de joie et de satisfaction au quotidien. 35 à 50 points. Ton futur te portera à reconsidérer ta conception de l'amour. Tu rencontreras ton homme-sœur à un moment inattendu. Ton cœur la repèrera en un clin d'œil. Cette personne te poussera à devenir une meilleure version de toi-même. Cette expérience sera magnifique si vous vous traitez avec respect. 50 à 65 points. Félicitations ! Ton futur concerne le métier de tes rêves. Tu es très déterminé et tu peux y arriver si tu le veux vraiment. Reste concentré et sache que les étoiles sont de ton côté. Il se peut que tu dépasses même ton rêve et que tu construises une communauté de personnes qui te ressemblent pour partager tes connaissances et leur donner un objectif. 65 à 88 points. Ton futur va te surprendre. Il y a beaucoup de chances que tous tes rêves deviennent réalité. Une conversation, une nouvelle offre d'emploi ou une invitation à une fête peuvent te changer la vie dans le bon sens du terme. N'accepte pas les compromis et cherche les nouvelles opportunités. Rappelle-toi que les rêves se réalisent de manière inattendue. Alors, garde les yeux ouverts. Salut, chers amateurs de café ! Qu'y a-t-il de plus agréable qu'une première gorgée de ce délicieux breuvage le matin ? C'est vraiment le paradis ! Mais t'es-tu déjà demandé ce que tes préférences en matière de café disent de toi ? Chaque jour, nous façonnons notre personnalité en prenant des milliards de décisions, grandes et petites. Et de multiples études, on révèle des liens entre ton choix de café et la manière dont tu te comportes. Alors, commande ce que tu prends d'habitude et voyons ce que ça dit de ta personnalité. Amateur de cappuccino Si tu aimes le cappuccino mousseux, tu es probablement une personne très créative, ouverte et motivée. Être le centre de l'attention ne te pose aucun problème et les petites complications t'ennuient profondément. En outre, les amateurs de cappuccino ont tendance à avoir des goûts sophistiqués. À ce propos, les Italiens boivent en général leur cappuccino uniquement le matin. Cette boisson au lait est considérée comme un repas à part entière, bien trop lourd pour l'après-midi. Inventé au début du XXe siècle, le cappuccino a réussi à conquérir le monde entier. À l'origine, on l'a nommé en référence à un ordre monastique, les capucins. Un nom tiré du mot « capuche » en italien. La bure des moines était d'une couleur très similaire au mélange d'expresso et de lait mousseux. Mais aujourd'hui, le cappuccino se décline en une variété de saveurs et de couleurs. Et si tu aimes essayer de nouvelles garnitures, ta personnalité est peut-être encore plus aventureuse que tu ne le croyais. Cette même étude a révélé que les personnes qui aiment faire plaisir aux autres ont tendance à ajouter du sucre, du lait ou de la crème dans leur café. Alors, si tu te sens toujours débordé par les besoins des autres, tu devrais peut-être essayer de passer au café noir. Et tu verras ce qui se passera. Amateur de café noir. Personne ne sait exactement quand le café a été découvert. As-tu déjà entendu parler de la légende de Kaldi, un gardeur de chèvres d'Ethiopie ? Au 9e siècle, il aurait découvert la puissance des grains de café par accident. Il avait remarqué que ces chèvres devenaient super énergiques après avoir consommé les baies d'un certain arbre. Il parla de ces baies à ses amis et ils préparèrent une boisson noire et sombre, connue aujourd'hui sous le nom de café noir. Au fil des années, les recettes se sont multipliées. Mais si tu préfères ton café noir sans sucre, tu es probablement une personne très patiente, directe et réfléchie. Ton mode de vie peut être qualifié d'ordonné et de prudent. Les autres te perçoivent souvent comme une personne fiable et loyale. Bien que les buveurs de café noir semblent généralement calmes, ils peuvent parfois être très obstinés. Ils ont tendance à préférer la simplicité et évitent les situations dramatiques. Personne au monde n'est mieux organisé qu'eux, semblerait-il. Et pourtant, amateur d'expresso. Les amateurs d'expresso. Ceux-là ont généralement confiance en eux et sont toujours occupés. Ce sont souvent de gros bosseurs dotés d'une énergie de chef. Ils n'aiment pas perdre de temps et ils poussent leurs collègues à mieux travailler. Si tu préfères l'expresso, tu n'es probablement pas du genre à t'arrêter pour cueillir des fleurs. Mais ta concentration et ton efficacité peuvent faire de toi un grand leader. Bien qu'un mode de vie aussi déterminé puisse être un peu épuisant, tu peux être sûr que tous tes rêves se réaliseront. Tout simplement parce que tu n'arrêteras pas avant qu'ils le soient. Et en parlant de personnes exigeantes, savais-tu qu'il est possible de savoir en un coup d'œil si les grains de café sont frais ? Dans un expresso frais, la crème tiendra entre 3 et 5 minutes avant de se dissiper. Amateur de ristretto. Ristretto signifie « restreint » en italien et ce café se boit dans une tasse qui fait généralement la hauteur d'un pouce. Ce breuvage est une mini-dose de café expresso très concentrée. Il a une saveur corsée, légèrement sucrée et très intense. Et oui, certaines personnes préfèrent ce type de café à tous les autres. Les amateurs de ristretto sont très souvent des personnes originales et conscientes de leurs valeurs. Ils n'ont donc aucun besoin de se mettre en avant car leur authenticité attire naturellement l'attention. Amateur de latté. Le latté traditionnel contient un tiers d'expresso et deux tiers de lait vapeur avec une petite couche de mousse sur le dessus. Si cette boisson est ta préférée, alors tu as l'esprit libre, tu aimes le calme et la politesse. Certains pensent parfois que tu cherches la facilité et que tu aimes le compromis et les relations apaisées. Selon une enquête, les amateurs de latté ne désirent qu'une chose, être aimé. Cela les rend très généreux de leur temps lorsqu'il s'agit d'aider les autres. Mais ils ne prennent pas toujours grand soin d'eux-mêmes. Amateur de flat white. Tu sens cette saveur douce et crémeuse dans ta bouche quand tu entends le terme flat white ? Il contient moins de mousse et de lait que le latté classique. Ce breuvage est plus fort et on le sert dans des tasses plus petites. Les personnes qui préfèrent ce type de café ont généralement une personnalité paisible et ne se soucient pas trop de l'opinion des autres. Elles sont souvent très familles et attentionnées. Mais si tu as l'habitude de demander un substitut de lait dans ta boisson, c'est que tu aimes le risque ou que tu es soucieux de ta santé. Amateurs de café glacé. Une étude étrange publiée par le magazine People dit que les amateurs de café glacé adorent passer des heures sur Instagram tandis que les buveurs de café chaud préfèrent passer leur temps sur Facebook. Est-ce vraisemblable selon toi ? Si tu aimes le café glacé ou le frappuccino et les délicieuses saveurs de caramel et de crème, tu es sans doute une personne dynamique et pleine de vie. Tu es intrépide, spontané et insouciant. Tu adores essayer de nouvelles choses et partager tes découvertes avec tes amis. Certains diront parfois que tu es imprudent, mais tu aimes tout simplement expérimenter. Ton imagination débordante et ta créativité apportent de la joie partout où tu vas. Selon les statistiques, 20% des consommateurs de café aux Etats-Unis préfèrent celui-ci glacé. Le monde est donc plus joyeux qu'on ne le pense généralement. Amateur de moccacino Le moccacino, est-ce encore du café ? Mais oui, bien sûr ! Bien que sa recette puisse être interprétée différemment à travers le monde, il s'agit en fait d'un mélange de cappuccino et de chocolat chaud. Le moccacino contient de l'expresso, du lait chaud et de la mousse, tout comme le cappuccino. Mais il contient aussi du chocolat en poudre, en sirop ou fondu. Alors, si tu aimes le moccacino, tu te retrouveras dans les caractéristiques des amateurs de cappuccino. Mais les fans de chocolat au lait sont connus pour leur personnalité amicale, agréable et romantique. Tu apprécies l'honnêteté et le dévouement. Un sondage a révélé qu'environ trois quarts des amateurs de chocolat ont tendance à se décrire comme optimistes et timides. Et la majorité des amateurs de menthe préfèrent se qualifier de réfléchis. Et toi, que préfères-tu ? Amateur d'affogato Parlons maintenant de l'affogato. En gros, ce dessert italien est une portion de glace à la vanille sur laquelle on verse une dose brûlante d'expresso. Tu peux le siroter lentement comme une boisson ou le manger avec une cuillère comme un dessert. L'affogato te donnera un regain d'énergie après le dîner et beaucoup de ses fans sont des noctambules. De plus, ils ont tendance à avoir des personnalités douces et drôles. Tu remarqueras peut-être que les amateurs d'affogato savent adoucir l'amertume de la réalité avec des gestes et des blagues pleines de vie. Ce ne sont pas des suiveurs. Ils préfèrent vivre à leur propre rythme. Les amateurs de déca Le café décaféiné, les substituts de lait et autres excentricités témoignent souvent d'une personnalité perfectionniste. En général, ces personnes ont tendance à faire des choix sains dans tous les domaines de la vie. Bien sûr, dans certains cas, la raison en est très simple. Ces personnes évitent les produits laitiers et réduisent leur consommation de caféine parce qu'elles se soucient de leur santé. La décaféination a été développée avec succès la première fois par le marchand allemand Ludwig Roselius aux alentours de 1905. Selon la légende, l'idée lui est venue le jour où une cargaison de grains de café est arrivée chez lui toute trempée d'eau de mer. Roselius a décidé de ne pas les jeter tout de suite et s'est aperçu qu'ils avaient gardé toutes leurs saveurs et leurs goûts. Mais leur teneur en caféine était plus faible. Le premier filtre à café a été inventé en 1710 en France. Son inventeur a mis un sachet en tissu contenant du café moulu dans une théière avant d'y ajouter de l'eau bouillante. Puis, il a laissé infuser sa boisson. Cette méthode simple est l'ancêtre de la cafetière filtre moderne, si populaire dans les cafés de notre époque. Il faut beaucoup de temps et de patience pour préparer une tasse de café filtre parfaitement infusée. C'est pourquoi cette boisson est populaire auprès des personnes patientes, raisonnables et fiables. On s'adresse à ces personnes lorsqu'on a besoin de conseils avisés et pratiques. Donc, si tu aimes le café filtre, tu es plutôt du genre réfléchi et tu aides toujours tes proches à se reprendre en main. Le café instantané a été breveté pour la première fois en 1890 en Nouvelle-Zélande et il a rapidement gagné une popularité mondiale. Aujourd'hui, certains cuisiniers en mettent même dans leur bolognaise afin d'équilibrer la saveur de la sauce. D'après une enquête, les amateurs de café instantané auraient tendance à vivre dans l'instant présent sans faire de projet à long terme. Ce sont généralement des hédonistes et de grands flâneurs. Mais ne te sens pas coupable. Souvent, la paresse permet d'être lucide dans les situations les plus compliquées du quotidien. Par ailleurs, on fait souvent le choix du café instantané pour des raisons pratiques. Dans certains pays, ce café est plus accessible et moins cher. Sais-tu quel pays est le champion du monde de la consommation de café ? Une idée ? La Finlande ! La consommation annuelle de café dans ce pays s'élève à 12 kilos par personne. Cela signifie que les Finlandais boivent en moyenne 4 tasses par jour. Ils font même 2 pauses café de 10 minutes pendant leur journée de travail. Les Norvégiens boivent en moyenne plus de 3 tasses de café par jour. La Norvège occupe donc la deuxième place dans ce classement. Une personne y consomme 10 kilos de café par an. Et il y a de nombreux cafés en Norvège. Contrairement aux Etats-Unis, ce sont avant tout des lieux conviviaux. On n'y fait pas que travailler ou remplir son gobelet à emporter. Et qui est le troisième selon toi ? L'Islande ! Le café est depuis longtemps la boisson la plus populaire du pays. Si tu t'y rends un jour, sache que les Islandais ont pour tradition d'offrir une test de café à tous ceux qu'ils reçoivent chez eux. Ça te dit un test de personnalité ? Note bien tes points et vérifie tes résultats à la fin du test. 1. Aimes-tu faire des farces aux gens ? A. Oui, mais seulement mes amis proches. Ils savent que je plaisante. B. À tout le monde, tout le temps. C. Jamais. J'aurais peur de blesser quelqu'un. D. Seulement à ceux qui m'en font. Si tu as choisi la réponse A, tu as gagné 20 points. Si tu as choisi la réponse B, tu en as gagné 40. Si tu as choisi la C, ça te fait 10 points et la réponse D vaut 30 points. 2. Auxquels de ces animaux t'identifies-tu le plus ? A. Une panthère. Je suis aussi beau et rapide qu'elle et je sais me défendre. B. Un joli petit chiot. Je ne survivrai pas un jour sans ma famille. C. Un kangourou. Je suis unique en mon genre et on ne peut pas m'approcher si facilement. D. Un caméléon. Je peux m'adapter à n'importe quel environnement. Si tu es une panthère, tu gagnes 20 points. Si tu as choisi le chiot, ajoute 10 points à ton score. Si tu préfères le kangourou, ajoute 30 points et 40 pour le caméléon. 3. Si tu te transformais en super-héros, que ferais-tu en premier ? A. Sauver le monde. B. Voyager à travers le monde. Être un super-héros implique bien de voler, non ? C. Rencontrer ma star préférée. D. Utiliser mes super-pouvoirs pour devenir super-riches. La réponse A te rapporte 30 points. La B, 20 points. La C vaut 10 points. Et la D, 40 points. 4. C'est ton anniversaire. Et tes amis ont cotisé pour t'offrir la voiture de tes rêves. Combien de temps cela te rendra-t-il heureux ? A. Peut-être une semaine, jusqu'à ce que l'effet de joie s'estompe. B. Toujours ! C'est le cadeau de toute une vie. C. Ce n'est pas grand-chose. Il faut bien plus que ça pour me rendre heureux. D. Je ne l'accepterai pas. C'est trop et ils le savent. Si tu as choisi la réponse A, ajoute 20 points à ton score. Si tu as choisi la B, note 10 points. C te rapporte 40 points. Et D, 30 points. 5. Quel genre de climat préfères-tu ? A. Celui qui rappelle la plage. Du soleil, pas de nuages et de la chaleur. B. J'adore la neige. Jouer dehors ou rester au chaud un jour enneigé est ce qui me rend le plus heureux. C. Un climat pluvieux. Le bruit de la pluie m'aide à me détendre. D. Les climats extrêmes. Orage, tornades, tempêtes de sable, tout ça rend la vie tellement plus excitante. Si tu préfères le soleil, ajoute 20 points à ton score. Si tu aimes la neige, note 10 points. La pluie te rapporte 40 points de plus et les conditions extrêmes t'en rapportent 30. 6. Dans quel genre de film aimerais-tu jouer ? A. Un drame. Je saurais parfaitement le jouer parce que c'est toute ma vie. B. Une comédie. Mon sens de l'humour et mon ironie m'aideront. C. Un film de super-héros. Je sais même déjà à quoi ressemblerait mon costume de super-héros. D. J'aimerais jouer dans des films policiers et résoudre des mystères. La réponse A te rapporte 20 points. La B vaut 10 points. La C te rapporte 30 points. Et la D, 40 points. 7. Comment te sens-tu généralement avant un événement important ? A. Nerveux et effrayé. Je ne veux décevoir personne. B. Excité. J'aime me tester et triompher. C. Calme et concentré. C'est ce qui m'aide à réussir à chaque fois. D. Inutile. J'ai toujours l'impression que les autres feront mieux. Si tu as choisi la réponse A, tu gagnes 10 points. Si tu te reconnais plus dans la réponse B, note 30 points. La réponse C te rapporte 40 points. Et la D, 20 points. 8. Quelle activité souhaiterais-tu exclure définitivement de ta routine quotidienne ? A. Laver, sécher et brosser mes cheveux. C'est une perte de temps. B. Devoir choisir mes vêtements. Un robot pourrait très bien le faire pour moi. C. Cuisiner. Ce n'est vraiment pas mon truc. D. Faire le ménage. La saleté s'accumule beaucoup trop vite. La réponse A te rapporte 10 points. La B, 30 points. Au cas où tu as choisi la C, ajoute 40 points à ton score. Et si c'est la D, ajoute 20 points. 9. Lequel de ces sens est le plus développé chez toi ? A. L'odorat. Je pourrais créer mes propres parfums. B. Louis. Je peux entendre quelqu'un chuchoter de l'autre côté de la rue. C. La vue. On dit souvent que j'ai les yeux dans le dos. D. Le goût. Il ne m'a jamais laissé tomber. Si tu as choisi l'odorat, tu gagnes 40 points. Si tu fais confiance à ton oui, ajoute 10 points. Si tu as un œil de lynx, tu gagnes 20 points. Et ton super sens du goût te rapporte 30 points. 10. Si tu organisais un premier rendez-vous avec quelqu'un qui te plaît vraiment, à quoi cela ressemblerait ? A. Je privatiserais un cinéma ou un planétarium juste pour nous deux. B. Je cuisinerais des plats raffinés et apprendrais à jouer d'un instrument de musique. C. Je ferais un escape game avec cette personne et la laisserais me montrer à quel point elle est intelligente et courageuse. D. Bah, je n'organise pas les rencarts. C'est à l'autre personne de m'impressionner. La réponse A te rapporte 10 points. La B te rapporte 30 points. La C 20 points. Et la D te fait gagner 40 points. 11. Que fais-tu généralement quand tu es en colère ? A. J'ignore tout et tout le monde. J'ai besoin de temps pour me calmer. B. Je lis mon livre préféré où j'écoute de la musique. C. Je pleure toutes les larmes de mon corps. Cela m'aide à repartir du bon pied. D. Je réfléchis. Je dois comprendre ce qui m'a mis dans cet état pour éviter que ça ne recommence. La réponse A te permet d'ajouter 40 points à ton score. La réponse B te rapporte 30 points. La C vaut 10 points. Et la D vaut 20 points. 12. Un ami fête sa pendaison de crémaillère. Qu'apportes-tu ? A. De la nourriture ou autre chose de pratique fera l'affaire. B. Je vais écrire un poème ou faire un collage amusant et l'encadrer pour le rendre mémorable. C. Je lui demanderai simplement ce dont il a besoin pour sa nouvelle maison. D. Rien. Ma présence est le meilleur des cadeaux. Si tu as choisi la réponse A, ajoute-toi 10 points. La réponse B te fait gagner 30 points. La C vaut 20 points. Et la réponse D te rapporte 40 points. 13. Vers quelle heure vas-tu habituellement te coucher ? A. Entre 22 et 23 heures. Pas plus. Je veux me maintenir en forme. B. Environ 2 heures du matin. Et je me réveille vers 14 heures. C. C'est quoi dormir ? Je ne dors jamais. D. Vers 20 heures. J'ai besoin d'un bon sommeil réparateur. Si tu veux te maintenir en forme, tu gagnes 40 points. Si tu es couche-tard, note 30 points. Si tu ne dors jamais, tu obtiens 20 points. Et si tu es couche-tôt, tu gagnes 10 points. 14. Laquelle des propositions suivantes te semble être la pire des idées ? A. Rester vivre dans ma ville natale toute ma vie. B. Faire tout le travail et regarder les autres obtenir une promotion. C. Demander à quelqu'un d'autre de choisir ma coiffure pour moi. Pas touche à mes cheveux. D. Ne jamais rien planifier. Je ne peux pas vivre sans emploi du temps. Si tu as choisi la réponse A, tu obtiens 30 points. La réponse B te rapporte 40 points. La C te rapporte 20 points. Et la D vaut 10 points. 15. Choisis une combinaison de couleurs que tu ne te lasseras jamais de porter. A. Noir et blanc, c'est ce qu'il y a de plus classe. B. Gris et rose. Classique, mais avec une touche gaieté. C. Orange, violet, émeraude, avec un soupçon de bleu. J'aime les couleurs éclatantes. D. Rayures, pois, cachemire. Ce qui compte, ce ne sont pas les couleurs, mais les motifs. Si tu as choisi la réponse A, ajoute 40 points à ton score. La B te rapporte 10 points. La réponse C vaut 30 points. Et la D te rapporte 20 points. Il est temps d'additionner tes points. Si tu as obtenu entre 150 et 230 points, ton super pouvoir est l'invisibilité. Tu sais parfaitement te fondre dans le décor lors d'un événement qui ne te plaît pas. Si tu ne veux pas qu'on te remarque lors d'une conférence ou d'une réunion d'affaires, personne ne le fera. Tu as obtenu entre 240 et 330 points ? Félicitations, tu as le super pouvoir de voler. Tu fais les choses beaucoup plus vite que les autres. Parfois, on te demande même de partager ton secret pour être partout en même temps. Tu voles littéralement d'un endroit à l'autre et tu n'es jamais en retard. Tu es toujours l'un des premiers à essayer une nouvelle mode ou à visiter un nouvel endroit. Si tu as obtenu entre 340 et 420 points, tu as un super cerveau. Tu es l'une des personnes les plus intelligentes du monde. Tu peux trouver la solution à n'importe quel problème en quelques secondes. Lorsque les choses deviennent trop faciles, tu t'ennuies. Tu as un excellent sens de l'humour et de l'ironie. Tu aimes planifier les choses et tes plans marchent à chaque fois. Si tu as obtenu entre 430 à 510 points, tu as le super pouvoir de lire dans les pensées. Tu as beaucoup d'amis et tu t'en fais facilement de nouveau. Tu sens toujours quand quelque chose ne va pas chez quelqu'un. Et tu sais exactement comment l'aider. Tu peux aussi faire changer n'importe qui d'avis si c'est dans ton intérêt. Et si ton score total est de 520 points ou plus, tu es un véritable aimant à argent. Tu n'en manques jamais. Dès que tu en as besoin d'un peu plus, tu sais immédiatement comment en obtenir. Tu sais comment économiser et comment dépenser ton argent. Si vous avez des doutes sur le lieu et la manière de passer vos prochaines vacances, ce quiz vous donnera quelques indices. Choisissez vos réponses. N'oubliez pas de compter votre score et voyez les résultats à la fin de la vidéo. Disons que vous avez gagné une énorme somme d'argent à la loterie. Que préféreriez-vous faire ? Une croisière luxueuse autour du globe et la fête sans arrêt. Explorez toutes les anciennes villes et les mystères archéologiques. Louez un palais en Europe et admirez de magnifiques œuvres d'art. Achetez une île déserte et y séjournez dans ma propre villa. L'option A ajoute 3 points à votre score. B vous rapporte 2 points. La réponse C vaut 1 point. Et l'option D coûte 0. Quel moyen de transport aimeriez-vous choisir pour votre voyage de rêve ? L'avion apporte 3 points à votre score. Le train vaut 2 points. La voiture vous rapporte 0 points. Et le bateau coûte 2 points. Qui aimeriez-vous emmener avec vous ? Mon âme sœur. Je vais y aller seul. Après tout, c'est les vacances. Famille et amis. Je préfère me faire de nouveaux amis en chemin. A apporte 1 point à votre score. La réponse B coûte 0. C vous apporte 2 points. Et si vous avez choisi D, ajoutez 3 points à votre panier. D'accord, faisons vos bagages. Choisissez votre valise préférée. Si vous avez choisi le sac à dos, ajoutez 0 points à votre score. Cet ensemble de voyages glamour vous rapporte 1 point. Une valise à l'ancienne coûte 2 points. Et un sac à main avec de l'argent vous rapporte 3 points. Très bien, votre voyage a commencé. Où aimeriez-vous séjourner ? La cabane dans les bois coûte 0 points. Un hôtel luxueux à Paris vous rapporte 1 point. Ce magnifique bungalow sur le rivage coûte 3 points. Et cet intérieur high-tech vous rapporte 2 points. Vous avez bien dormi dans votre logement douillet et vous ne souffrez plus du décalage horaire. Que souhaitez-vous pour le petit déjeuner ? Si vous avez choisi du café et des croissants, ajoutez 1 point à votre panier. La salade de fruits coûte 0. Un thali indien coloré ajoute 2 points à votre score. Et ce copieux petit déjeuner anglais vaut 3 points. Faisons une petite promenade après le petit déjeuner. Choisissez le paysage que vous préférez. La plage australienne apporte 3 points à votre score. Les piques montagneux enneigés coup de 0. Si vous avez choisi cet élégant château français, ajoutez 1 point à votre panier. Et Machu Picchu vous rapporte 2 points. Et puisqu'on parle d'un scénario parfait, définissons aussi la météo. Le soleil vous apporte 0 points. La neige coûte 1 point. Si vous avez choisi ce coucher de soleil rose, ajoutez 3 points. Et cette pluie mystérieuse vous rapporte 2 points. Quel animal aimeriez-vous rencontrer pendant votre promenade ? Les chiots vous rapportent 0 points. Un puma vaut 2 points. Si vous avez choisi les dauphins, prenez 1 point. Et ces mignons petits singes coûtent 3 points. Vous arrivez au point le plus élevé. Quel ciel et quel nuage aimeriez-vous voir ? Les aurores boréales vous apportent 0 points. Un doux lever du soleil coûte 1 point. Les lumières de la grande ville ajoutent 3 points à votre panier. Et ce coucher de soleil vous apporte 2 points. Quel est votre moment préféré de la journée, au fait ? L'aube. Les nuits étoilées sont ce que je préfère. Je me sens le plus énergique dans l'après-midi. Les soirées sont tellement romantiques. L'option A ajoute 1 point à votre score. La réponse B coûte 2 points. C vous apporte 0. Et si vous avez choisi D, ajoutez 3 points à votre panier. Allons faire du shopping. Qu'aimeriez-vous acheter en premier ? Un panier gourmand vous donne 3 points. Une statue antique vaut 1 point. Ce chien robot coûte 2 points. Et un tapis vous apporte 0 points. Et maintenant, achetons quelques vêtements. Quelle tenue vous attire le plus ? Le maillot de bain vous apporte 3 points. Une tenue décontractée coûte 0 points. Ce kimono en soi vaut 2 points. Et cette robe de soirée vous rapporte 1 point. Une personne vous demande, Comment vous décririez-vous en un mot ? Sauvage. Intelligent. Curieux. Romantique. A ajoute 3 points à votre score. Si vous avez choisi B, Prenez 2 points. La réponse C vous apporte 1 point. Et l'option D coûte 0. Que voudriez-vous faire le soir ? Allez à l'opéra. Méditez sur une belle plage. Les boîtes de nuit m'attendent. Dînez avec mes amis. A apporte 1 point à votre score. La réponse B coûte 0. C vous apporte 2 points. Et si vous avez choisi D, Ajoutez 3 points à votre panier. Qui aimeriez-vous le plus rencontré pendant votre voyage ? Une chic fille qui connaît les meilleurs expos et tous les concerts. Un vieux marin avec des tas d'histoires d'aventure. Une mystérieuse voyante solitaire. L'amour de votre vie. A apporte 1 point à votre score. La réponse B coûte 2 points. Et si vous avez choisi D, Ajoutez 1 point à votre score. L'heure du dîner. Que souhaitez-vous commander ? Les sushis apportent 2 points à votre score. Le bol de nouilles vaut 3 points. La salade coûte 0 points. Et ce chef-d'œuvre de haute cuisine vous rapporte 1 point. Le lendemain, votre agent de voyage vous propose 4 activités. Laquelle choisissez-vous ? Se détendre au spa toute la journée. Faire une randonnée en montagne. Explorez des chefs-d'œuvre d'art anciens. Sautez en parachute, évidemment. A apporte 3 points à votre score. La réponse B coûte 0 points. C vous rapporte 1 point. Et si vous avez choisi D, ajoutez 2 points à votre score. Vous décidez d'acheter une nouvelle propriété. Que choisissez-vous ? Une villa à l'ancienne en Italie. Un manoir hyper moderne dans les Alpes-Suisses. Un bungalow dans la jungle à Bali. Un loft à Manhattan. A apporte 1 point à votre score. La réponse B vaut 2 points. C vous apporte 0. Et si vous avez choisi D, ajoutez 3 points dans votre score. Si vous ne pouviez choisir qu'une seule de ces villes où vivre, laquelle choisiriez-vous ? New York, une grande ville qui ne dort jamais. C'est ma tasse de thé. Prague, l'architecture à l'ancienne inspire mon cœur. Rome, rien de mieux que la Dolce Vita. Tokyo, j'adore la haute technologie. A vous rapporte 3 points. B coûte 1 point. Si vous avez choisi C, c'est 0 point. Et D vous rapporte 2 points. Question suivante. Choisissez votre tissu préféré. Si vous avez choisi le brocard, c'est 0 point. Les jeans vous rapportent également 0 point. La soie coûte 1 point. Et la dentelle noire vous rapporte 2 points. Et enfin, choisissez votre œuvre d'art préférée. Si vous avez choisi le sphinx, prenez 2 points. Un portrait à l'huile vous rapporte 1 point. La photographie en noir et blanc vaut 0 point. Et une peinture abstraite coûte 3 points. Prêt pour les résultats ? Assurez-vous de bien calculer votre score et c'est parti. Si votre score est entre 0 et 16 points, envisagez de passer vos prochaines vacances dans la nature, loin des villes animées et des personnes bruyantes. Une retraite dans une cabane isolée en forêt, des repas simples, des balades et une bonne désintoxication des réseaux sociaux vous apporteront la relaxation et l'inspiration nécessaires. Assurez-vous simplement de partir en vacances avec des personnes qui partagent les mêmes idées. Il est tout à fait possible que votre personnalité sophistiquée aspire à la beauté et au romantisme. Vous avez besoin de vacances qui vous feront vous sentir comme le personnage principal d'un roman. Envisagez de visiter des centres culturels regorgeant d'architecture et de toutes sortes d'œuvres d'art. Les expositions, les restaurants tendances et les concerts vous donneront la chance de rencontrer vos âmes sœurs, de partager des expériences et de revitaliser votre créativité. Si votre score est entre 32 et 48 points, vous êtes un amateur de mystères et d'aventures. Vous êtes très indépendant et authentique. Vous avez donc besoin d'un voyage aussi unique que vous. Maisons hantées, villes anciennes et pyramides, ruines mystérieuses et chasse aux trésors. Voilà ce qui devrait vous plaire. Si vous voulez éveiller votre détective intérieur, éloignez-vous des sentiers touristiques et discutez davantage avec les habitants. Si votre score est entre 48 et 66 points, vous aimez profiter de la vie à fond. Ce sont les nouvelles expériences qui vous inspirent le plus. Par conséquent, vos vacances doivent vous apporter toutes sortes d'impressions. Faites une liste de choses que vous n'avez jamais faites et essayez de les réaliser lors de votre prochain voyage. Vous apprécierez également les carnavals, les festivals de musique, les fêtes et la cuisine sophistiquée. Mais n'oubliez pas de bien vous reposer et de vous détendre. Bon voyage ! Tu t'es déjà demandé quelles créatures fantastiques correspondraient le plus à ta personnalité ? Ce quiz va te le faire découvrir. Choisis tes bonnes réponses et n'oublie pas de calculer ton score. Les résultats te seront communiqués à la fin de la vidéo. Enfin, ton rêve est devenu réalité. Tu as reçu une lettre d'invitation d'une académie de magie secrète. Quel dessin préfères-tu ? L'option A rapporte 3 points supplémentaires à ton score. B te donne 2 points. La réponse C vaut 1 point. La réponse D apporte 1 point. Et l'option E vaut 0 point. Tu es arrivé à l'académie. Il est temps de choisir ta chambre. L'option 1 te donne 1 point. B vaut 2 points. C t'apporte 0 point. L'option D ajoute 4 points à ton score. Et E te rapporte 3 points. Lequel de tes sens utilises-tu le plus ? La vision vaut 4 points. Si tu choisis l'audition, ajoute 2 points à ton score. L'odorat te donne 3 points. Le toucher apporte 0 point. Et le goût te vaut 1 point. Qui préférerais-tu choisir comme colocataire ? A te donne 3 points. La réponse B te vaut 1 point. C te donne 2 points. Et si tu choisis D, mets 4 points dans ta besace. Et E ne donne que 0. Quelle association te semble la plus intéressante ? O plus feu te donne 4 points. R plus O vaut 1 point. Si tu choisis feu plus O, tu ramasses 3 points. O plus terre vaut 0. Et l'alliance feu plus R te rapporte 2 points. Les cours commencent. Il est temps de choisir ton premier crush du lycée. De qui préférerais-tu tomber amoureux ? L'option A donne 0 points. B te donne 3 points. C vaut 4 points. D te donne 2 points. Et E vaut 1 petit point. Allons à la cantine de l'école. Que préfères-tu pour le déjeuner ? Une barre de chocolat rapporte 4 points. Si tu prends le gâteau à la cerise, tu gagnes 1 point. Le sandwich ne vaut que 0 points. Un hamburger frite te rapporte 2 points. Et si tu penches pour le plat de sushi, tu gagnes 3 points. Soudain, ton crush te propose d'aller faire une promenade. Où aimerais-tu aller ? L'option A te donne 1 point. B te rapporte 3 points. La réponse C vaut 4 points. D te donne 2 points. Et l'option E rapporte 0 points. Pendant ta promenade, tu vois une fleur. Laquelle ? L'orchidée te donne 3 points. Si tu as choisi des lisses, prends 1 point. Les marguerites valent 2 points. Les roses donnent 4 points. Et la pivoine te donne 0 points. Ton professeur te propose 5 activités extrascolaires. Que préférerais-tu choisir ? La chorale te donne 3 points. La poterie vaut 0 points. Le chevauchage de dragon te rapporte 2 points. Le club de théâtre vaut 1 point. Et les scrims te donnent 4 points. Quel est ton point faible ? Quel est ton point faible ? Si tu confesses l'arrogance, tu prends 1 point. La colère te donne 2 points. La paresse vaut 0. L'envie vaut 3 points. Et le cynisme te donnera 4 points. Ta première semaine à l'académie de magie est terminée. Que voudrais-tu faire pendant le week-end ? Se mettre à l'abri de tout le monde et méditer. Rester dans ma chambre et me relaxer. Aller à un rencard, évidemment. Rencontrer mes nouveaux amis et regarder des films. Faire de la randonnée dans les bois. A te donne 4 points. B rapporte 0 points. La réponse C vaut 3 points. D te donne 1 point. Et si tu choisis E, tu mets 2 points au compteur. Le tyran de l'école te fait une farce. Comment réagirais-tu ? Donne-moi juste 5 minutes et il sera mon meilleur ami. Je cours dans ma chambre et je pleure. Quel tyran ! Je suis le principal tyran ici. La vengeance est un plat qui se mange froid. Je vais découvrir sa faiblesse et l'utiliser contre lui. A te donne 3 points. La réponse B vaut 0 points. C vaut 2 points. D te rapporte 1 point. Et E permet de gagner 4 points. Quelle discipline magique est susceptible d'être ta préférée ? L'option A donne 4 points. B te rapporte 3 points. C vaut 2 points. 0 points avec le D. Et E permet d'ajouter 1 point au panier. Quel outil magique t'attire le plus ? L'option A te donne 2 points. B vaut 4 points. C permet de gagner 3 points. D rapporte 1 point. Et l'option E ne donne aucun point. Tu dois choisir un de ces 5 animaux magiques comme mascotte de ta faculté. Qui préférerais-tu ? Si tu as choisi le serpent, prends 1 point. Le phénix te rapporte 4 points. La licorne vaut 2 points. La sirène représente 3 points. Et le dragon ne rapporte aucun point. L'académie organise bientôt un bal masqué. Quel masque vas-tu décider de porter ? Le classique vénitien rapporte 3 points. Le masque d'animal vaut 2 points. Ce masque de médecin effrayant vaut 1 point. Ce masque de clown triste ne donne rien. Et si tu as choisi cette option Cyberpunk, ajoute 4 points à ton score. Tu entres par accident dans une pièce secrète et tu te retrouves face à un miroir magique qui reflète le côté sombre de ton âme. À quel reflet ressemble le méchant qui est en toi ? L'option A vaut 0 points. B te donne 3 points. C rapporte 4 points. Et D ajoute 1 point pour toi. E ne vaut que 0 points. Tu entres dans la pièce suivante et tu vois un miroir qui reflète ton plus grand rêve. Lequel ressemble au tien ? L'option A permet d'ajouter 2 points à ton score. B vaut 3 points. C te donne 1 point. D ne rapporte rien. Et l'option 4 donne 4 points. Prêt pour les résultats ? Veille à calculer correctement ton score et c'est parti ! Félicitations ! Tu as des capacités mentales extraordinaires. Tu peux lire les gens comme dans un livre. Il est presque impossible de te tromper. C'est pourquoi les autres personnes te traitent avec respect et admiration. Bien que ton talent puisse te rendre un peu cynique, tu ne dois pas te tourner trop rapidement vers le côté obscur. C'est bien de tout savoir, mais laisse la porte ouverte au miracle, c'est encore mieux. Les gens pourraient te surprendre dans le bon sens du terme. Si tu as obtenu de 45 à 60 points, oh là là, tu es une sirène, une créature marine mystérieuse qui peut charmer tout le monde avec son chant. Ton énergie lumineuse et douce peut chasser le désespoir de n'importe qui. Les gens ne peuvent s'empêcher de tomber amoureux de toi au premier regard. C'est pourquoi tu ne devrais pas avoir de problème pour te faire des amis ou réussir dans ta carrière. Mais attention, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Tu as le don du chant des sirènes pour inspirer les autres et non pour les manipuler. Tu as une double personnalité, tout comme un loup-garou. D'un côté, tu es une personne chaleureuse et charismatique avec un grand sens de l'humour. Mais d'un autre côté, tu peux devenir très dur si quelqu'un enfreint tes limites ou offense ta famille. Tu fais les choses avec un véritable dévouement, ce qui t'aide à réussir dans la vie. Les gens te perçoivent soit comme un merveilleux ami aimant, soit comme un ennemi dangereux. Tu peux facilement être le chef de ta tribu si tu apprends à contrôler tes instincts et à ne montrer les dents que lorsque c'est nécessaire. Les vampires sont les meilleurs chefs. Contrairement à la plupart des gens, tu es parfaitement conscient de la valeur réelle de la vie et du temps. Ce talent te permet de guider les autres vers une meilleure productivité et une plus grande joie. Ton intuition te dit toujours quel projet sera florissant et lequel ne fera que te vider de ton énergie. C'est pourquoi tu agis avec soin et précision comme un chirurgien. Tes amis pourraient te qualifier d'imprévisible et de sombre. Mais ne t'inquiète pas. Ils sont sous le charme de tes goûts sophistiqués et de ta personnalité indépendante. Si ton score se situe entre 0 et 15 points, ton esprit est probablement super paisible et équilibré. Il se peut que tu prennes ton temps pour prendre une décision. Mais lorsqu'elle est prise, elle est gravée dans la pierre. Donc, si tu te sens coincé dans la vie, essaye de nouvelles choses et accepte l'inconnu. Lorsqu'il s'agit de travail en groupe, tu es la personne qui fait bouger les choses. C'est pourquoi les gens te considèrent comme un ami loyal et digne de confiance, qui est toujours là pour les soutenir et leur donner des conseils avisés. D'ailleurs, tu pourrais faire un excellent directeur de l'académie de magie. Pense-y. Prêt à percer les mystères de votre personnalité et à découvrir ce qui fait de vous et bien ce que vous êtes ? Ce test de personnalité vous aidera à révéler vos points forts et vos points faibles. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un carnet et d'un stylo. Mais vous pouvez également utiliser le calepin de votre téléphone. C'est parti ! Alors, imaginez que vous venez d'avoir une conversation désagréable à l'école ou au travail. Comment réagissez-vous généralement dans ces situations stressantes ? Oui, je reste calme et maître de moi-même. Je ne stresse généralement pas. B, je deviens anxieux et instable. Je peux même éclater en sanglots quand je suis stressé. C, je prends les choses en main et je sais m'imposer. D, je me retire et je recherche la solitude. J'ai besoin d'intimité. Comment préférez-vous employer votre temps libre ? A, en m'engageant dans des activités créatives comme la peinture, le bricolage, j'en passe et des meilleurs. B, en socialisant avec des amis ou en assistant à des événements. J'aime être au centre de l'attention des gens. C, en pratiquant des activités physiques ou sportives. Je ne peux pas concevoir ma vie sans aller à la salle de sport. D, en profitant de la solitude et d'activités calmes. Imaginez ceci. Vous devez prendre une décision extrêmement importante. Sur quoi vous appuieriez-vous le plus pour y parvenir ? A, la logique et le raisonnement. B, l'instinct ou l'intuition. Je fais confiance à mes sens et ils ne me trompent jamais. C, la recherche de conseils auprès des autres. Ils ont peut-être vécu quelque chose de similaire donc ils peuvent t'aider. D, la prise en compte de mes expériences passées. Nous sommes tous critiqués parfois. Comment encaissez-vous les critiques ? A, j'y réfléchis et je m'en sers de manière constructive. Je veux dire la critique peut m'aider à m'améliorer. B, je les prends personnellement et je me sens blessé. Les gens disent souvent des choses que je ne veux pas entendre. C, je me défends et je fournis des contre-arguments. Qui sont-ils pour me juger ? D, je les ignore et je ne laisse pas cela m'affecter. Je me fiche de ce que les autres pensent. Comment décririez-vous votre approche du travail ou de vos tâches ? A, soucieux des détails et très organisé. B, flexible et polyvalent. C, compétitif et concentré sur mes objectifs. D, indépendant et autonome. Comment vous décririez-vous dans les situations mondaines ? Par exemple, lorsque vous traînez avec vos amis. A, réservé et introverti. Il peut être difficile pour moi de communiquer avec les gens, surtout lorsque je me trouve dans un nouvel environnement. B, sociable et extraverti. Je suis le cœur de la fête. C, confiant et volontaire. Cependant, beaucoup de gens pensent parce que je suis plutôt introverti. D, attentif et perspicace. Il pourrait me falloir un certain temps avant de me sentir à l'aise avec de nouvelles personnes. comment gérez-vous les changements inattendus ou les dysfonctionnements de vos plans ? A, je m'adapte rapidement et je trouve des solutions alternatives. B, je me sens frustré et j'ai du mal à m'adapter. C, je prends les devants et je guide les autres à travers les changements. D, j'analyse la situation avant de décider de la marche à suivre. Qu'est-ce qui vous motive le plus ? A, la croissance personnelle et l'apprentissage. B, la reconnaissance et l'appréciation des autres. C, le succès et la poursuite de mes objectifs. D, l'indépendance et la liberté. Comment préférez-vous communiquer avec les autres ? A, par écrit, des e-mails ou des textos, par exemple. Les appels téléphoniques me terrifient. B, en conversation face à face. Il n'y a rien de mieux que de regarder dans les yeux de quelqu'un. C, par coup de téléphone ou appel vidéo. De cette façon, je peux nous regarder les gens dans les yeux sans quitter ma chambre. D, cela dépend de la situation ou de la personne. Comment gérez-vous les désaccords ou les conflits avec les autres ? A, je recherche un compromis et nous trouvons un terrain d'entente. B, j'évite la confrontation et j'essaie de préserver le statut quo. Je ne supporte pas les conflits. C, je tiens bon et je campe sur mes positions. D, j'analyse objectivement la situation et je propose des solutions. Lorsque vous entamez un nouveau projet, comment l'abordez-vous généralement ? A, je crée un plan détaillé et je le suis étape par étape. B, je plonge directement dedans et je résous les problèmes au fur et à mesure. C, je définis des objectifs clairs et des échéances pour rester sur la bonne voie. D, je recueille des informations et je les analyse avant de passer à l'action. Comment préférez-vous apprendre de nouvelles choses ? A, en lisant des livres ou des articles. B, par la pratique et en apprenant de mes erreurs. C, en assistant à des cours ou des ateliers. D, en observant les autres ou en recevant des instructions. comment recevez-vous des compliments inattendus ? A, je les accepte gracieusement et je fais preuve de gratitude. B, je ressens un léger malaise mais je remercie la personne. C, je fais comme si de rien n'était ou je les minimise. D, je questionne l'intention derrière ce compliment. Quelle est votre attitude envers les normes et les réglementations ? A, elles sont importantes pour maintenir l'ordre. B, elles peuvent s'avérer restrictives et devraient être plus flexibles. C, elles sont nécessaires pour une concurrence juste et équitable. D, elles devraient qu'être remises en question et révisées si nécessaire. Comment gérez-vous une grande charge de travail ou plusieurs tâches à la fois ? A, je les hiérarchise et je les divise en parties gérables. B, je m'éparpille sur plusieurs tâches en même temps. C, j'essaie de me surpasser pour les terminer le plus vite possible. D, je travaille de manière indépendante et à mon propre rythme. Comment gérez-vous les échecs ou les contretemps ? A, j'analyse ce qui s'est mal passé et j'en tire des leçons. B, je suis déçu mais je passe rapidement à autre chose. C, je le prends personnellement et j'y pense pendant un certain temps. D, je le vois comme une opportunité d'essayer une approche différente. Comment abordez-vous les rencontres avec de nouvelles personnes ? A, j'observe et j'écoute avant de participer activement. B, je me présente avec enthousiasme et j'initie la conversation. C, je m'impose immédiatement et je mène la conversation. D, j'engage une conversation légère et je nous cherche des points communs. comment traitez-vous les tâches qui nécessitent une certaine attention aux détails ? A, je les apprécie et je m'épanouis dans la précision. B, je les trouve fastidieuses mais je m'en acquitte avec diligence. C, je les délègue à d'autres si possible. D, je préfère les tâches qui impliquent une réflexion plus globale. Comment prenez-vous les éloges ou une reconnaissance inattendue ? A, je les apprécie tout en restant humble. B, j'en suis fier et je le partage avec les autres. Après tout, je le mérite bien. C, je m'en sers comme motivation pour accomplir encore davantage. D, j'analyse ce qui peut bien motiver de tels éloges. A-t-on vraiment voulu me féliciter ? Comment abordez-vous généralement la résolution de problèmes ? A, j'analyse la situation et je réunis d'abord des informations. B, je fais confiance à mon instinct et je prends des décisions rapides. C, je sollicite l'avis des autres et nous collaborons à des solutions. D, je décortique le problème en parties plus petites. comment encaissez-vous les critiques de vos idées ou de vos opinions ? A, je les écoute attentivement et je considère le point de vue des autres. B, je me mets sur la défensive et j'ai du mal à les accepter. C, je défends mon pied mon point de vue et je fournis des arguments pour le soutenir. D, je réfléchis à tout cela et j'ajuste mes idées si nécessaire. comment prenez-vous le fait d'être sous le feu des projecteurs ou au centre de l'attention ? A, je me sens mal à l'aise et je préfère rester en arrière-plan. B, j'aime ça et je m'épanouis dans les situations mondaines. C, je prends les commandes et je dirige efficacement les autres. D, j'observe et j'analyse la situation avant de participer. Comment faites-vous pour vous projeter dans l'avenir ? A, j'échafaude des plans détaillés et je définis des objectifs spécifiques. B, je garde mes idées ouvertes et je m'adapte aux changements. C, je me fixe des objectifs ambitieux et je travaille dur pour les atteindre. D, j'analyse différents scénarios et je me prépare en conséquence. Comment gérez-vous les conflits personnels ou professionnels ? A, je recherche un compromis au moyen d'une communication franche. B, j'évite la confrontation et j'espère que le problème se résoudra de lui-même. C, je m'affirme et je lutte pour ce que je crois être juste. D, j'analyse la situation objectivement avant de décider de la marche à suivre. Comment tolérez-vous les changements inattendus dans votre programme ou vos habitudes ? A, je m'adapte rapidement et je trouve des solutions alternatives. B, je me sens frustré et j'ai du mal à m'ajuster. C, je prends les devants et je guide les autres à travers les changements. D, j'analyse la situation avant de décider des prochaines étapes. Une fois que vous avez terminé le test de personnalité, attribuez des points à chaque réponse comme suit. A équivaut à un point. B équivaut à deux points. C équivaut à trois points. D équivaut à quatre points. Très bien, faites la somme de tous ces points pour obtenir votre score total. Si vous avez obtenu 25 à 50 points, cela signifie que vous êtes réservé et introverti. vous réfléchissez beaucoup et vous avez un riche monde intérieur. Bien que vous ne courriez pas après les interactions sociales, vous pouvez établir des liens profonds et significatifs avec les autres une fois que vous vous sentez à l'aise et que la confiance a été établie. Si vous avez obtenu 51 à 75 points, vous êtes extraverti et sociable. Vous êtes quelqu'un de confiant et d'accessible et beaucoup de gens autour de vous pensent que vous êtes sympathique. Vous apportez souvent un sentiment d'excitation et de vivacité aux divers rassemblements. Si vous avez obtenu entre 76 et 100 points, vous êtes confiant et volontaire. Vous aimez trouver un équilibre entre le respect dû aux autres et la défense de vos propres intérêts. Enfin, si vous avez obtenu entre 101 et 125 points, vous êtes perspicace et analytique. Vous réfléchissez de manière critique et vous excellez à décomposer les problèmes complexes en plus petites étapes, ce qui vous permet d'évaluer chaque partie en profondeur avant de saisir la situation d'ensemble. Tu as l'intention de changer de couleur de cheveux ? Laisse-moi t'aider à choisir la meilleure option. 1. T'intéresses-tu à la mode et aux tendances ? A. Non merci, je ne me suis jamais intéressé à la mode. B. Oui, je suis toutes les tendances. C. J'ai une amie qui me demande des conseils sur le sujet. D. Parfois, des tendances apparaissent sur les réseaux sociaux, donc j'ai appris quelques trucs. Si tu as choisi A, ajoute 20 points à ton score. Si tu as choisi B, cela vaut 40 points. C. te rapporte 10 points et D. 30 points. 2. Parmi ces combinaisons de couleurs, laquelle ne porterais-tu jamais ? A. Noir et blanc. B. Marron et bleu. C. Rose et vert. D. Jaune et gris. L'option A rapporte 30 points. L'option B vaut 10 points. L'option C donne droit à 40 points. Et l'option D à 20 points. 3. Tu as le moral dans les chaussettes. Quel film peut te réconforter ? A. Une comédie débile avec une fin heureuse fera l'affaire. B. Quelques bons vieux classiques en noir et blanc. C. C. Un film d'action. D. J'aime les dessins animés. A rapporte 10 points. B vaut 20 points. C donne droit à 30 points. D correspond à 40 points. 4. Tu peux obtenir un super pouvoir. Qu'est-ce que ce sera ? A. J'aimerais bien être invisible. B. La téléportation. C. C. Une force hors du commun. D. Le pouvoir de convaincre les gens de faire tout ce que je leur dis. Si tu as choisi l'option A, tu gagnes 10 points. Tu as choisi B, il vaut 20 points. C. Te rapporte 40 points. D. Vaut 30 points. 5. Si tu devais manger un repas par jour pendant un mois, quel serait-il ? A. Pizza à vie. B. Certains produits gourmets comme le caviar ou le foie gras. C. Fruits et légumes uniquement. D. Steaks. Je suis un fan de viande. Les amateurs de pizza obtiennent 20 points. Les gastronomes reçoivent 40 points. Les fruits et légumes te rapportent 10 points. Les steaks ajoutent 30 points à ton panier. 6. Quand te sens-tu le plus productif ? A. Le matin. B. Après le déjeuner. C. C. À tout moment après le café. D. Le soir et la nuit. Si l'option A te semble être la bonne, attribue-toi 10 points. Si tu as choisi B, tu viens de marquer 20 points. Si tu as choisi C, tu as 30 points. Enfin, D te donne 40 points. 7. Quel est ton pire défaut ? A. Je planifie tout et je m'énerve quand les choses ne se passent pas comme je l'entends. B. Je suis trop émotif et je peux pleurer pour les plus petites choses. C. Je suis jaloux de la réussite des autres. D. Je ne sais pas comment pardonner aux autres. A. Ajoute 10 points à ton score. B vaut 20 points et C est une option à 30 points. D rapporte 40 points. 8. Ton ami t'invite à faire un voyage avec lui. Il part demain. Qu'en dis-tu ? A. Impossible. J'ai besoin de savoir au moins un mois à l'avance. B. Je vais y réfléchir et peut-être le rejoindre plus tard. C. Je le convainc de décaler le voyage d'un jour et j'y vais avec lui. D. Bien sûr, je suis déjà en train de faire mes valises. Si tu as choisi A pour cette question, tu obtiens 10 points. B vaut 20 points. Si tu optes pour C, tu ajoutes 40 points à ton score. Et D vaut 30 points. 9. Pourquoi as-tu décidé de teindre tes cheveux ? A. Pour que tout le monde sache que je suis extraordinaire. B. Pour changer de vie. J'essaie de me remettre d'une rupture. C. Pour faire savoir aux autres que je suis quelqu'un de sérieux. D. Pour pimenter les choses. J'ai ma couleur de cheveux actuelle depuis des années. Si tu as choisi l'option A, tu viens de marquer 10 points. Si la réponse B a été retenue, elle vaut 30 points. L'option C te rapporte 40 points. Et l'option D te donne 20 points. 10. Quel compliment te ferait le plus plaisir ? A. Tu es très élégante. B. Tu es un génie des affaires. C. Tu es hors du commun. D. Tu as un magnifique sourire. L'option A ajoute 40 points à ton panier. L'option B donne 30 points. L'option C vaut 10 points. Et l'option D, 20 points. 11. Si un coiffeur bousille à tes cheveux, quelle serait ta réaction ? A. Dire que tu aimes ça, mais pleurer à la maison. B. Te lancer dans une énorme confrontation avec lui pour te faire rembourser. C. Sans rien dire, aller dans un autre endroit pour tenter d'arranger les choses. D. Expliquer ce qui ne va pas et donner une seconde chance au coiffeur. Si tu as choisi l'option A, tu obtiendras 10 points. L'option B ajoute 20 points à ton score. L'option C vaut 30 points. Et l'option D vaut 40 points. 12. Si tu gagnais 1 million d'euros, dans quoi le dépenserais-tu ? A. Je ferais le tour du monde. B. Une immense maison neuve. C. Des cadeaux pour tous mes amis et ma famille. D. J'investirais dans ma propre entreprise. A rapporte 10 points. B vaut 30 points. C donne droit à 40 points. B représente 20 points. 13. Tu commences à créer ta marque. À quoi ressemblera ton logo ? A. Un avion ou un globe avec un slogan inspirant. B. Une licorne et un arc-en-ciel. C. Juste mes initiales pour que ce soit le plus professionnel possible. D. Une étoile ou un diamant. Si tu as choisi une étoile ou un diamant, ajoute 20 points à ton score. Une licorne rapporte 40 points. Un logo avec des initiales est à 10 points. Et le globe terrestre est à 30 points. 14. Tu déménages dans une nouvelle maison. Que vas-tu décorer en premier ? A. Le salon. B. Ma chambre. C. La cuisine. B. Je vais faire un jardin. L'option A vaut 20 points. L'option B ajoute 40 points à ton panier. L'option C rapporte 30 points. L'option D vaut 10 points. 15. Desserts, quelqu'un ? A. Oui, je vais prendre un gâteau au chocolat. B. Un smoothie, s'il vous plaît. C. Non, ça va. D. J'aimerais bien manger une glace. Si tu as choisi l'option A, tu viens de gagner 10 points. Si tu as opté pour B, tu as ajouté 20 points à ton panier. Ceux qui ont choisi C ont gagné 40 points. Et vaut 30 points. Très bien. Il est temps de faire des calculs et d'additionner tous tes points. As-tu obtenu 160 points ou moins ? On dirait que tu es plutôt satisfait de ta couleur de cheveux actuelle. Ce n'est peut-être pas le moment d'en changer. Tu as un bon équilibre et tu es plutôt satisfait de ta vie. Si tu veux changer quelque chose, essaie d'ajouter une nouvelle couleur à ta garde-robe ou de boucler tes cheveux. Si ton score final se situe entre 170 et 240 points, c'est le signe que tu pourrais te teindre les cheveux en blond. Tu as toujours voulu essayer, n'est-ce pas ? Tu as l'impression que cela peut te rendre la vie plus facile et plus amusante ? Alors fonce ! En outre, une coupe au carré te donnera l'air encore plus cool. Si tu as obtenu entre 250 et 320 points, tu devrais opter pour des cheveux rouges vifs. Ils attirent l'attention et c'est ce qu'il te faut à ce stade de ta vie. Ils correspondent à ta personnalité fougueuse et justifient toutes les choses folles que tu fais dans la vie. Essaie de dégrader un peu tes cheveux et peut-être même d'y ajouter une frange. Si ton score final est compris entre 330 et 400 points, le noir est ta couleur. Tu es raffinée, tu as de la classe et tu es élégante. Tu es aussi intelligente et tu désires franchir une étape dans ta carrière. Des cheveux noirs et une coupe pixie aideront les gens à te prendre plus au sérieux. Cela te donnera aussi la confiance en toi dont tu as besoin pour réussir. Tu as obtenu entre 410 et 480 points ? Un balayage est la solution idéale pour toi. Tu as toujours du mal à choisir une seule chose. Tu as peur de rater quelque chose. Heureusement, il est toujours possible de faire des compromis, même lorsqu'il s'agit de tes propres cheveux. Essaie de faire des tresses, ce sera charmant. Si tu as atteint la ligne d'arrivée avec 490 à 550 points, le meilleur choix pour toi est le bleu électrique ou le rose. En fait, tu peux choisir n'importe quelle couleur pourvu qu'elle soit explosive et éclatante. Tu as une âme créative et la routine quotidienne te rend triste. Ajoute un bandeau flashy ou d'énormes barrettes pour rendre la coiffure encore plus unique. Pour ceux d'entre vous qui ont obtenu entre 560 et 600 points, vous êtes hors du commun. Pourquoi se contenter d'une couleur quand on peut avoir tout l'arc-en-ciel sur les cheveux ? Cela demande beaucoup de courage, mais vous l'avez en vous. En prime, vous attirerez des gens aussi géniaux que vous. Auras-tu du succès dans la vie ? Peut-être. En réalité, il n'y a pas de chemin tout tracé vers le succès. Et seuls quelques rares élus sont voués à arriver au sommet. Pour savoir si tu feras partie de ces chanceux, clique sur le bouton d'abonnement, active les notifications afin de rejoindre le côté sympa de la vie. Et commençons le test. Pour les 10 questions qui vont suivre, tu n'auras qu'à choisir entre les réponses A, B ou C. Assure-toi de garder une trace de tes réponses pour pouvoir découvrir tes résultats à la fin. Prends un stylo et un bout de papier et passons tout de suite à la première question. Question numéro 1. A quelle heure te réveilles-tu habituellement ? A. Je suis un lève-tôt, donc certainement avant 8h. B. Quelque part entre 8h et midi. C. Je suis un oiseau de nuit. Alors ma matinée commence l'après-midi. Question numéro 2. As-tu confiance en toi ? A. La plupart du temps, j'ai plutôt confiance en moi et en mes capacités. B. J'ai mes difficultés comme tout le monde, donc cela peut dépendre des jours. C. Je suis timide et maladroit, mais je m'applique à trouver l'harmonie en moi. Question numéro 3. Quel est ton principal objectif dans la vie ? A. Je veux être indépendant, fort et le meilleur dans ce que je fais. B. Je suis très axée sur la famille. Je veux avoir une grande maison et beaucoup d'enfants. C. Je pense que le bonheur et une approche sans regret sont ceux à quoi nous devrions tous inspirer. Je veux vivre ma vie à fond et profiter de chaque seconde de celle-ci. Question numéro 4. As-tu l'esprit d'équipe ? A. Bien sûr, derrière chaque personne qui réussit, il y a une équipe de choc qui l'a aidée à y arriver, n'est-ce pas ? B. Ça n'a pas d'importance pour moi. Je peux autant travailler seule qu'avec d'autres personnes. C. Non, j'aime faire les choses à ma façon. Question numéro 5. Quelle est ta vision d'une journée parfaite ? A. Assister à une masterclass, lire ou apprendre de nouvelles choses. B. Retrouver des amis autour d'une tasse de café et avoir de longues discussions profondes. C. Rester au lit, grignoter et se gaver de séries télévisées ou de films. Question numéro 6. L'un de tes meilleurs amis vient de te dire qu'il a obtenu une énorme promotion. A. Je suis très heureux pour lui, bien sûr. C'est mon meilleur ami et il a travaillé dur pour y arriver. J'ai hâte de célébrer cette victoire avec lui. B. Je suis content pour lui, bien sûr. Et au fond de moi, je suis un peu jaloux. J'aimerais que quelque chose comme ça m'arrive aussi. C. Tant mieux pour lui. Mais je ne vais pas mentir, je suis super jaloux. Question numéro 7. Tu as une semaine pour terminer un projet particulièrement important. Comment t'y prends-tu ? A. Je me mets au travail tout de suite, afin de pouvoir perfectionner chaque petit détail. B. Je vais le remettre à plus tard pendant quelques jours, puis me motiver et le faire. C. Procrastiner est ma seconde nature. J'ai l'habitude de tout faire à la dernière minute. Question numéro 8. Qu'est-ce qu'il te fait le plus peur ? A. Perdre le contrôle. B. Perdre quelqu'un que j'aime. C. L'échec. Question numéro 9. Tu as travaillé 24 heures sur 24 sur un énorme projet en essayant de le rendre aussi parfait que possible. Mais lorsque tu le montres fièrement à ton responsable, il te critique sévèrement, disant que tu devrais modifier au moins la moitié de ton travail. Comment réagis-tu ? A. Je vais écouter attentivement chaque erreur qu'il signale et essayer de faire mieux. B. Cela va certainement me vexer et je me sentirai contrariée pour le reste de la semaine, mais je finirai par me remettre en selle. C. Quoi ? Tous ces efforts pour rien ? Je vais sûrement me mettre en colère. Question numéro 10. Félicitations, tu viens de gagner un million d'euros. Que vas-tu faire avec cet argent ? A. Je vais investir l'argent dans quelque chose auquel je crois ou l'utiliser pour faire avancer ma carrière. B. Je vais acheter une maison ou une voiture et économiser le reste. C. Je pars en vacances pour passer le meilleur moment de ma vie. A bientôt ! Maintenant, il est temps de compter tes A, B et C. Auras-tu du succès dans la vie ? Vérifions tes résultats. Si tu as choisi principalement des A, félicitations ! Tu vas clairement aller loin, mon ami. Tu as l'intelligence, les compétences et la détermination nécessaires et tu n'as pas peur de faire des erreurs et d'échouer de temps en temps. Au lieu de t'en vouloir, tu apprends et tu grandis. Ta motivation est aussi un énorme avantage, car tu n'as généralement pas besoin d'inspiration supplémentaire. Tu sais ce que tu veux et tu es enthousiaste à l'idée d'y arriver. La seule chose qui manque à ta vie, c'est un peu de détente. Ne te méprends pas, travailler pour réaliser ton rêve est formidable. Mais tu ne dois pas oublier de t'amuser et de passer du temps avec tes proches. Tu dois apprendre à te laisser aller de temps en temps et à profiter du moment présent. Lorsque tu auras trouvé cet équilibre, ta vie prendra de toutes nouvelles couleurs. Si tu as une majorité de réponse B, tu as toutes les chances de réussir un jour, si tu t'y mets. Tu es intelligent, ambitieux, aimable et la plupart des gens apprécient ta compagnie. Tu as beaucoup d'amis et tu adores faire de nouvelles connaissances. C'est un vrai plus que tu sois capable de trouver un terrain d'entente avec à peu près tout le monde. La seule chose qu'il te manque, c'est un peu de confiance en toi. Mais cela ne veut pas dire que tu dois changer ta nature douce, car être bienveillant et compréhensif ne peut que te faire avancer dans la vie. Mais tu dois quand même apprendre à dire non, à être plus exigeant et à t'affirmer. Il y a des tonnes d'obstacles sur le chemin du succès et tu dois avoir la force intérieure et le pouvoir de les surmonter tous. Si tu travailles sur cet aspect de ta personnalité, tu seras inarrêtable. Si tu as surtout des réponses C, alors tu as un long chemin devant toi pour atteindre le succès. Et ce n'est pas comme si tu n'avais pas les qualités nécessaires. Tu es indépendant, tu as tes opinions et tu es ouvert d'esprit. Mais il te manque deux des compétences les plus importantes, l'ambition et l'acharnement au travail. Tu préfères généralement suivre le courant et attendre que les choses s'arrangent d'elles-mêmes. N'oublie pas que si tu veux réussir, tu dois être responsable de ta propre vie, prendre des risques, au moins des risques calculés et être prêt à verser de la sueur et des larmes. Ton rêve ne se réalisera pas tant que tu seras sur le canapé, collé à ton écran de télévision ou de téléphone. Mais tu t'en rapprocheras si tu fais au moins un pas vers lui chaque jour. Alors ne gaspille pas ton incroyable potentiel dans des activités improductives. Commence dès maintenant et un jour, tu seras au sommet de ton art. Note tes points et vérifie tes résultats à la fin du test. Chaque chose en son temps. Choisis une assiette pour ton futur sandwich. A. Une assiette jetable sans doute. Je n'ai pas de porcelaine ou autre. B. Une assiette ordinaire que je prends sur l'étagère sans regarder. C. Mon assiette préférée avec des beaux animaux dessus. D. Une assiette que j'ai fabriquée moi-même dans un atelier de poterie. E. Un récipient en plastique. Je prépare un sandwich à emporter. Si tu as choisi l'option A, cela vaut 20 points. L'option B te rapporte 40 points. L'option C vaut 30 points. L'option D vaut 50 points. L'option E te rapporte 10 points. Choisis le pain que tu vas déguster. A. Blé complet ou multigrain. Je veux qu'il soit le plus sain possible. B. Pain au levain. J'aime son goût et ses grosses bulles d'air. C. Pain pita. Délicieux et facile à tenir. D. Pain de seigle foncé. Le seul que je supporte. E. Ciabatta. J'aime cette sensation italienne. As-tu choisi l'option A ? Voici tes 10 points. La B te rapporte 40 points. La C vaut 20. La D te donne 30 points. Et E. Vaut 50 points. Prochaine étape, la viande. Est-ce que ça va être A. Dinde. B. Jambon. C. Poulet. D. Un mélange de tous ces produits avec du bacon. Une seule sorte est trop ennuyeuse. E. Pas de viande pour moi. Merci. Si tu as choisi la dinde, ajoute 30 points à ton score. Si tu as choisi le jambon, tu obtiens 20 points. Le poulet te rapporte 10 points. Un mélange de tous te donne 50 points. Si tu ne veux pas de viande, prends 40 points. Que va-t-il se passer ensuite ? A. Une tranche de fromage. J'aime tellement ça que j'en mets partout. B. Laitue, chou frisé, épinard, roquette, les légumes verts à feuilles améliorent tout. C. Quelques tomates et concombres. D. Une autre couche de viande et une autre par-dessus. E. Des fraises. J'aime les combinaisons originales. L'option A rapporte 20 points à ton panier. L'option B t'en rapporte 40. L'option C vaut 10 points. L'option D te donne 30 points. L'option E vaut 50 points. Il est temps d'ajouter de la sauce. L'option César, tu obtiens 20 points. La mayonnaise te rapporte 10 points. La vinaigrette balsamique t'en donne 30. La confiture de myrtille te rapporte 50 points. Il manque toujours quelque chose. Les oignons rouges t'en donnent 20. L'option 100 suppléments te donne 50 points. Ça a l'air bien, comment vas-tu le manger ? A. Au milieu. B. En diagonale. C. Je le transforme en petit triangle. D. Je ne le coupe pas du tout. Il est déjà parfait. E. Je lui donne des formes bizarres avec un emporte-pièce. As-tu choisi l'option A ? Ajoute 40 points à ton panier. L'option B te rapporte 10 points. L'option C vaut 30 points. L'option D te rapporte 20 points. Et l'option E vaut 50 points. Attends, tu penses que ce sera suffisant ? Ajoute quelque chose à côté. A. Des frites. Je ne peux pas vivre un jour sans elles. B. Mon propre mélange de poivrons, de piments, de carottes, de chou-fleurs et d'oignes. C. De la glace. Essai avant de dire beurk. D. Des avocats frais et mûrs. E. Rien. Je n'ai pas si fin que ça. Les fans de frites obtiennent 20 points. Ceux qui ont choisi un mélange de tout obtiennent 40 points. La glace te rapporte 50 points. Les avocats donnent 30 points. Si tu ne veux rien ajouter, tu obtiens 10 points. Que dirais-tu d'une boisson pour accompagner ton sandwich ? A. Bien sûr, je vais prendre un soda. B. Un verre d'eau fera l'affaire. C. Je préfère un jus d'orange fraîchement pressé. D. Du café. Je n'en mets jamais assez. E. Je crois que je vais passer mon tour. Merci. Si tu as choisi l'option A, ajoute 10 points à ton panier. L'option B te rapporte 50 points. L'option C vaut 40 points. L'option D te rapporte 20 points. Et l'option E vaut 30 points. Si tu préfères manger dans la cuisine, tu auras 20 points. Si tu as choisi le Porsche ou le balcon, tu obtiens 30 points. Ceux qui ont choisi un parc à proximité gagnent 50 points. Le salon donne 10 points. Et le bureau ajoute 40 points à ton score. Ton colocataire entre et te demande de partager ton délicieux encas. Que fais-tu ? A. Je partage avec lui, bien sûr. Il partage toujours avec moi. B. Il n'a même pas besoin de demander. J'ai fait 200 louis pour que nous puissions manger ensemble. C. Euh... Non, je ne partage pas la nourriture. D. Je veux bien partager, mais il devra faire la vaisselle pendant une semaine. E. Il peut faire le sien et se joindre à moi pour aller faire une balade. L'option A te rapporte 50 points. B vaut 30 points. C. En vaut 10. D. Te donne 40 points. Et E. Vaut 20 points. Imagine que tu as accepté de partager un sandwich avec ton colocataire. De quoi parlez-vous pendant que vous mangez ? A. Ma nouvelle relation. Je ne garde jamais secrète mes affaires personnelles. B. Le travail ou l'école. Nous ne sommes pas si proches. Vraiment. C. Nos projets pour le week-end. Nous passons beaucoup de temps ensemble. D. Le sport ou la musique. J'apprécie nos discussions animées. E. La météo. Nous sommes juste des colocataires, pas des meilleurs amis ou un truc du genre. Ceux qui ont choisi l'option A reçoivent 50 points. Si tu as choisi B, tu obtiens 30 points. L'option C te rapporte 40 points. L'option D te donne 20 points. Et l'option E vaut 10 points. Il est temps de comptabiliser tes points et de découvrir ta plus grande peur. Si tu as obtenu entre 120 et 210 points, tu as peur du noir. L'obscurité en elle-même n'est pas effrayante. C'est l'inconnu qui te fait peur. Il est fort probable que tu aies également peur de l'avenir et de toute situation imprévisible. Tu n'aimes pas les surprises et tu préfères suivre un plan pour tout. Tu as une imagination très riche et très vive. Ton cerveau joue toujours de nombreux scénarios dont la plupart ne se réalisent jamais, mais te font quand même frissonner. Si ton score final est compris entre 220 et 300 points, les clowns sont ta plus grande peur. C'est parce que leur maquillage et leur sourire éclatant cachent leurs véritables intentions. Tu ne supportes pas les mensonges et les choses absurdes. Tu es toujours sincère et honnête envers toi-même et envers les autres et tu attends la même chose d'eux. Tu prends les choses comme elles sont et tu es réaliste quant à ton avenir. Tu es toujours prudent lorsque tu rencontres de nouvelles personnes. Il peut s'écouler des années avant que tu puisses considérer quelqu'un comme ton ami. Tu as fini entre 310 et 400 points. L'altitude et l'avion te font peur. Tu as l'impression d'avoir une double personnalité. Il ne t'est pas facile de prendre des décisions ou de choisir ton camp dans une dispute. Tu te sens mal à l'aise dans un environnement atypique comme un siège d'avion. Tu n'aimes pas que les autres prennent la situation en main, surtout lorsque ta vie en dépend. Tu es prudent et tu essaies d'éviter de prendre des risques. Ceux qui ont obtenu de 410 à 500 points, les serpents sont votre plus grande peur. Mais la vraie peur qui se cache derrière celle-ci est que tes proches soient en danger. Tu es profondément attaché à ta famille et à tes amis proches. Tu donnerais n'importe quoi pour eux. Tu es attentionné, altruiste et superfiable. Quelqu'un a probablement profité de cela dans le passé, alors tu as appris ta leçon et tu es plus prudent maintenant. Si ton score final est compris entre 510 et 600 points, tu as peur de la solitude. Tu es sociable et facile à vivre. Tu es toujours le premier à aborder de nouvelles personnes et tu aimes être l'âme de toute fête. L'idée de rester seul, même pour un bref instant, te terrifie. Cela peut s'expliquer par un manque de confiance en soi. Tu as probablement besoin de l'approbation des autres pour ton propre bien-être. Concentre-toi sur toi-même, tu comptes aussi. As-tu déjà eu envie de créer un blog ? Eh bien, c'est un signe. Ce test te permettra de déterminer le type de blog qui te convient le mieux. Es-tu prêt ? Prends une feuille de papier et un stylo et note tes réponses. Je te dévoilerai les résultats à la fin de la vidéo. Commençons par ta personnalité. Quels sont les trois termes qui, selon toi, te décrivent le mieux ? A. Créatif, résilient, perfectionniste. B. Séduisant, confiant, créatif. C. Actif, aventureux, social. D. Gentil, drôle, sensible. Ou E. Intelligent, attentif, déterminé. As-tu un loisir ? Choisis-le s'il figure sur la liste. Sinon, opte pour une activité qui te convient plus ou moins et que tu aimerais essayer. A. Cuisine, B. Musique, photographie, C. Randonnée, D. Lecture ou E. Programmation informatique. Choisis maintenant la couleur qui reflète le mieux ta personnalité. A. Le blanc, la couleur de la paix et de la propreté. B. Le violet royal est mon choix. C'est la couleur de la richesse et de la noblesse. C. Le vert est la couleur qui me ressemble le plus. C'est la couleur de la vie et de la nature. D. Ma couleur est le jaune, heureux et joyeux. Toutes les meilleures choses sont jaune, le soleil, l'automne, les pissenlits et les bananes. Où est-ce E. Le bleu ? Cette couleur symbolise l'inspiration, la liberté et l'harmonie. Tu peux peut-être t'identifier à cette couleur. Quelle est ton activité préférée pour passer un vendredi soir ? A. Rester à la maison, préparer le dîner et peut-être un petit gâteau pour me faire plaisir. B. Je sors avec mes amis et nous nous amusons. C. Je me promène en ville, de préférence dans un nouvel endroit. D. J'aime rester au lit avec un livre ou un film et quelques snacks. Ou E. Je médite, je prends soin de moi et je réfléchis à mes projets et à mes objectifs. Dis-moi maintenant quel est ton média social préféré ? A. Reddit. B. Instagram. C. Youtube. D. TikTok. Ou E. Twitter. Pense à ton budget et à la façon dont tu dépenses ton argent. En dehors de la nourriture et de tes factures, à quoi consacres-tu le plus d'argent ? A. Les ustensiles de cuisine. B. Les sorties. C. Les voyages. D. Les livres. Ou E. Les cours en ligne. Choisis maintenant ton plat préféré. Encore une fois, s'il n'est pas sur les photos, opte pour ce qui correspond le plus à ton style. A. Quelque chose d'élégant, comme des fruits de mer. B. Des salades et des aliments sains. C. Un plat créatif, issu d'une autre culture. D. Une pizza. Ou E. Un café et un croissant. Il ne te reste plus qu'à choisir une tenue qui représente ta personnalité. Fais ton choix et n'oublie pas de le noter. A. Quelque chose de confortable et douillet. B. Quelque chose de chic et de cher. C. Une tenue de plein air. D. Quelque chose de soigné et de simple. Ou E. Une tenue de bureau. Ton anniversaire approche. Tu as le choix entre 5 cadeaux. Lequel choisiras-tu ? A. Un ensemble de nouvelles casseroles brillantes. B. Un bon d'achat dans un centre commercial. C. Un grand sac à dos de bonne qualité. D. Une nouvelle série de livres de ta liste de livres. Ou E. Une machine à café. Parmi ces célèbres personnages de science-fiction, lequel te ressemble le plus ? A. Monica Geller de l'émission Friends. B. Jay Gatsby dans Gatsby le Magnifique. C. Bilbo Baggins dans Le Hobbit. D. Hermione Granger dans la franchise Harry Potter. Ou bien S. E. Lisa Simpson des Simpsons. Quelle est ta destination de vacances préférée ? A. Une vie citadine, séjourner dans un Airbnb, aller dans des restaurants locaux et apprendre à connaître la ville. B. Une croisière, où je peux me détendre et prendre de belles photos de vacances. C. Un endroit reculé, où les touristes n'ont pas l'habitude d'aller. D. Une plage, il n'y a rien de mieux que de passer du temps à la mer ou au bord de la piscine et de regarder un film à l'hôtel le soir. Ou E. Les montagnes, où je peux être seul dans mes pensées et avoir de nouvelles idées. Lorsque tu voyages dans une autre ville ou un autre pays, qu'est-ce qui t'emballe le plus ? A. La nourriture, j'adore essayer différentes cuisines. B. J'aime me plonger dans la vie de la ville, visiter des restaurants et des clubs et bien sûr prendre de nombreuses photos et les poster. C. J'apprécie les paysages et les discussions avec les habitants. J'aime m'immerger dans de nouveaux environnements. D. J'aime me promener en ville, sans cartes et découvrir des magasins vintage et des librairies. Ou E. Je me réjouis de visiter des musées et des expositions. Tu es un voyageur qui se promène dans les bois. Tu peux aller où tu veux. Et tu as cinq chemins qui se présentent à toi. Lequel choisiras-tu ? A. Je vais aller vers la rivière. Il y a de l'eau et des poissons que je peux attraper. B. J'irai vers la route. Je ne veux pas me perdre. La route signifie qu'il y a une ville quelque part par là-bas. C. Je vais aller vers les montagnes. Il doit y avoir de beaux paysages et peut-être un sentier de randonnée. D. J'irai plus loin dans les bois et je profiterai de l'expérience. E. Je vais faire demi-tour et retourner d'où je viens. Je n'ai pas le temps pour ça. Tu es en vacances, tu explores de vieilles grottes et tu trouves une lampe magique. Tu sais ce qu'il faut faire. La frotter. Alors tu frottes et un génie apparaît. Mais quelle poisse ! Le génie te dit que tu ne peux faire qu'un seul vœu. En faire trois est un mythe. Quel est ton vœu ? A. Une quantité illimitée de nourriture. B. Une quantité illimitée d'argent. C. Une machine de téléportation. D. La possibilité de voyager dans des mondes fictifs et d'en sortir. Ou E. La capacité de figer le temps. Imagine que tu as accès à une machine à remonter le temps. Où voyagerais-tu ? A. Je resterai à mon époque, puisque je préférerais voyager dans l'espace et non dans le temps. B. À l'époque victorienne, avec des balles et des dîners de luxe. C. Je me rendrai en Égypte ancienne ou en Grèce. D. J'irai un siècle dans le futur. E. Je la vendrai ou je ferai des visites guidées. Imagine que tu as déjà un blog à succès. Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir à entendre de la part d'autres personnes à propos de ce blog et de toi ? A. J'adore ton style et tout ce que tu publies est extraordinaire. B. Tu as une vie incroyablement intéressante. J'aimerais pouvoir te ressembler. C. Ton contenu est extraordinaire et tu m'incites à tenter de nouvelles expériences. D. Le contenu de tes articles est intéressant et frais. Je me fie à tes recommandations. O. E. Tu m'incites à grandir et à m'améliorer chaque jour. J'espère réussir comme toi un jour. B. Maintenant compte tes réponses. As-tu plus de A, de B, de C, de D ou de E ? Il est temps de passer au résultat. Quel type de blog devrais-tu créer ? Si tu as plus de A que d'autres, tu devrais envisager de créer un blog sur la cuisine. Tu aimes probablement cuisiner ou faire de la pâtisserie. Et c'est un excellent moyen de partager tes connaissances avec le monde entier et d'essayer quelque chose de nouveau. Le blog te motivera à t'améliorer et en apprendre davantage sur ton loisir. Si tu as obtenu plus de B qu'autre chose, tu devrais créer un blog sur le style de vie. Tu es probablement une personne très attirante et ouverte qui mène une vie très intéressante. Tu es sûr de trouver beaucoup d'amis, d'admirateurs ou simplement des gens qui aimont te suivre et découvrir ta vie. As-tu plus de C ? Fait amusant, on dirait mon bulletin de notes. Je suppose que tu vis en te déplaçant et que les voyages sont ta véritable passion. Un blog de voyage est certainement fait pour toi. Tu es une personne qui a beaucoup voyagé et tu peux en parler aux gens, partager tes expériences et inspirer les autres à explorer le monde. Est-ce que D est ta réponse la plus fréquente ? Dans ce cas, tu pourrais essayer de créer un blog sur les livres et les films. Tu pourrais écrire des critiques, publier des citations, faire des recommandations ou simplement partager des détails intéressants sur ce que tu as remarqué. C'est ta créativité qui compte et tu trouveras beaucoup de gens qui partagent les mêmes idées que toi. Enfin, si tu as choisi la plupart des E, tu devrais envisager de créer un blog professionnel sur le sujet pour lequel tu es qualifié ou un blog sur la productivité. Tu es une personne qui travaille dur et qui réussit. Tu pourrais donc partager tes secrets et inspirer les gens. Il est toujours bon d'avoir quelqu'un sur qui compter et tu es un excellent modèle. L'animal que tu préfères peut en dire beaucoup sur toi. Si seulement il pouvait parler. Alors choisis ton préféré et découvre ton superpouvoir. 1. Léopard Si tu es fasciné par ces magnifiques félins, tu rêves probablement de vivre une vie indépendante et authentique. Tu te sens bien quand tu passes du temps tout seul. En ce qui concerne les amitiés et les relations amoureuses, tu as des exigences très élevées. En public, tu brilles comme un diamant sans aucun effort. Tu ferais un excellent styliste, designer ou chef d'entreprise, car tu aimes la compétition et tu as un goût esthétique affirmé. Tu ne le montres peut-être pas, mais au fond de toi, tu aimes le risque et les aventures. Ton superpouvoir est ton courage, ta grâce et ton magnétisme naturel. Si tu as l'impression que ta vie manque de couleurs vives et de nouvelles expériences, suis l'exemple de ton animal préféré. Poursuis tes rêves comme un chat sauvage en chasse, avec grâce et patience. 2. Lièvre Les gens qui t'entourent disent sans doute que tu es aussi mignon qu'un petit lapin. La vulnérabilité est ton superpouvoir. Tes amis peuvent toujours compter sur ton affection et ton soutien. Tu es probablement invité à toutes les fêtes, car tu rayonnes de chaleur, de paix et de tolérance. Tu le fais sans effort, car tu te sens heureux quand tu rends les autres heureux. Il semble que tu sois né pour aider les autres, si bien que tu ferais un excellent médecin, psychologue, travailleur social, etc. Mais certaines personnes pourraient profiter de ta gentillesse, alors il est peut-être temps de montrer les dents et de fixer tes limites, ou bien d'apprendre à sentir le danger à l'avance et à fuir comme le ferait ton animal totem. 3. Renard Si le renard est ton animal préféré, tu as un charisme naturel qui intrigue les autres. Tu es doué pour la manipulation psychologique, c'est pourquoi les gens cherchent à gagner ta confiance. Si quelqu'un parvient à devenir ton ami, tu chéris cette personne et construis une relation spéciale avec elle, pleine d'humour, de passion et d'encouragement. Tu aimes t'entourer de personnes aussi uniques que toi, et tu aimes découvrir de nouveaux talents. Grâce à tes vibrations naturelles, tu serais un bon producteur de musique, responsable d'événements ou expert en art. Tu ne cherches pas nécessairement les aventures, mais il semble que ce soit elle qui te trouve. Certains diront peut-être que tu t'en sors toujours bien, mais tu as simplement le talent de voir les opportunités et de les saisir. 4. Giraffe La girafe est le choix des personnes authentiques et créatives. Regarder les choses banales sous des angles inattendus est définitivement ton truc. Tu ne cesses de surprendre les gens qui t'entourent avec ta brillante expression personnelle, même s'ils n'arrivent pas à te comprendre. L'ennui est ton pire cauchemar, si bien que tu as probablement beaucoup de passe-temps et de centres d'intérêt qui diffèrent de ceux de la plupart. Tu pourrais devenir un merveilleux inventeur, voyageur et explorateur, et apporter de grandes avancées à la société avec tes nouvelles idées. Contrairement à la majorité des gens, tu n'as pas peur d'avoir l'air ridicule. Cela te permet de t'ouvrir à des possibilités complètement nouvelles. Les gens te sont reconnaissants de ton courage et t'aiment de façon inconditionnelle. 5. Loup Si tu aimes cet animal, ton superpouvoir est la détermination et l'intelligence. Contrairement à la plupart des gens, tu n'as pas peur d'affronter ton côté sombre. Tu es conscient de tes faiblesses et tu acceptes que la vie ne soit pas toujours rose. Ces qualités font de toi un partenaire fidèle et mature dans les relations amicales et romantiques. Tu ne fais jamais semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Surmonter les difficultés de la vie avec dignité est ton talent naturel. Les vibrations du loup peuvent t'aider à développer des compétences de leadership et à devenir un grand dirigeant ou un influenceur. 6. Ours Tu rayonnes de bonne santé et de vitalité et tu partages volontiers cette dernière avec les autres. Les gens aiment venir vers toi pour des conseils, un amour inconditionnel et une conversation chaleureuse. Parfois, tu peux perdre l'équilibre et devenir trop indulgent, ce qui peut te conduire à trop manger, à réagir de façon excessive et même à surprotéger les autres. Mais si tu cherches l'harmonie dans la vie, ta personnalité devient volontaire, réfléchie et indépendante. Ton énergie et ton dévouement t'aideront à développer une entreprise familiale ou une start-up. Tout comme les ours, tu as des périodes actives où tu te sens plein d'énergie et des moments passifs où tu as besoin de te cacher dans ta tanière, de dormir et de te ressourcer. Les ours font généralement d'excellents parents car ils sont enclins à prendre soin de leurs proches et à les protéger. 7. Raton laveur Curieux et furtif, tu connais probablement tous les secrets des gens qui t'entourent, mais personne ne connaît les tiens. Tu ne peux pas te détendre tant que tu n'as pas résolu toutes les énigmes. C'est pourquoi ta vie est comme un roman policier dont tu es l'enquêteur principal. Certaines personnes peuvent penser que tu es trop agité, mais tu adores ce dynamisme et cette passion. Ta personnalité est parfaite pour les métiers où les gens enquêtent sur des mystères et défendent les droits de l'homme. En ce qui concerne les relations, les gens aiment que tu t'intéresses sincèrement à eux, mais parfois, ton comportement peut être méfiant et surprotecteur. Rappelle-toi que chaque personne a des limites. 8. Cheval Ton superpouvoir réside dans ta sagesse et ta capacité à suivre le courant. Tu perçois la vie comme un voyage à travers un flot sauvage d'impression. Certaines d'entre elles te rendent heureux, d'autres tristes. Mais les choses les plus importantes pour toi sont ta liberté et ton autonomie. C'est pourquoi tu as tendance à aller de l'avant et à éviter tout regret ou attachement qui pourrait ralentir ton parcours. L'improvisation et l'appréciation des plaisirs simples sont tes points forts. Tu traites l'univers comme ton meilleur ami et cela te réussit. Ton intuition te place souvent au bon endroit, au bon moment. Tu rencontres des gens formidables et de grandes opportunités sur ton chemin. Tu n'as donc pas besoin d'hésiter trop longtemps à planifier à l'avance. Une carrière dans le domaine du tourisme, du voyage ou de l'hôtellerie serait un bon choix pour ton esprit dynamique. 9. Serpent Si tu es fasciné par les serpents, tu es probablement quelqu'un de sensible, sage et conscient. Ton superpouvoir est ta capacité à sentir le vent du changement. Tout comme ton animal préféré change de peau, tu modifies régulièrement ta personnalité et tu partages tes transformations avec les autres. Parler avec toi a un effet curatif et inspirant et tu provoques souvent des changements radicaux dans la vie des gens. C'est parce que tu peux remarquer des détails que la plupart des gens ignorent et leur ouvrir des portes vers une compréhension plus profonde de la vie. Les serpents peuvent faire d'excellents coachs de vie, psychologues et analystes financiers. Tu as aussi un grand sens de l'humour et un goût prononcé pour l'art et la musique. Comme lire les émotions des autres est ton talent naturel, tu sais comment pimenter n'importe quelle fête avec une bonne plaisanterie ou une musique adéquate. 10. Hérisson Ta peau dure et ta confiance en toi sont tes superpouvoirs. Tu affrontes des difficultés avec patience et passion, tel un guerrier. T'apitoyer sur ton sort et te plaindre ne font pas partie de tes habitudes. Il est important pour toi de toujours tenir parole et de ne jamais abandonner. C'est pourquoi tes amis et ta famille te perçoivent comme un îlot de stabilité dans ce monde chaotique et imprévisible. Tu ferais un bon athlète professionnel, un pilote, un astronaute ou un chef d'entreprise. Ton attitude peut t'amener à te surmener. Mais détends-toi, tu n'as pas à porter le monde sur tes épaules en permanence. Reste simplement en contact avec l'âme qui est cachée sous ta carapace et n'aie pas peur de la dévoiler aux autres. Les hérissons sont des créatures nocturnes et tu te sens probablement plus énergique et inspirée la nuit. Alors fais bon usage de ces moments. 11. Singe Si ton choix se porte sur le singe, tu as un désir naturel d'explorer le monde et de traverser la vie dans la joie et le rire. L'optimisme est ta deuxième nature. Même la personne la plus triste de la planète se mettra à sourire en ta compagnie. Où que tu ailles, tu remontes le moral des autres. Les métiers dans le domaine du spectacle et du divertissement peuvent être un choix idéal pour toi. Lorsque tu participes à des activités simples comme danser, jouer ou simplement se détendre, elles se transforment en aventures légendaires. Cela peut te déranger que les gens ne te prennent pas au sérieux. Mais n'oublie pas, la capacité à faire fondre le cœur de n'importe qui est le plus grand superpouvoir au monde. 12. Baleine Comme ton animal totem, tu perçois le monde comme un flux de vagues et ressens une connexion intuitive avec tout. Qu'il s'agisse d'un inconnu ou d'un ami d'enfance, tu apprécies chaque personne de la même façon. Tu as probablement un goût raffiné pour la musique et tu pourrais être un bon compositeur ou chanteur. Quand il s'agit de socialiser, tu n'es pas la personne la plus bavarde du monde, mais tu sais créer une atmosphère spéciale qui incite les gens à s'engager dans le développement personnel et à voir plus loin que l'horizon. Peut-être te sens-tu seul, car il est difficile pour les autres de comprendre ton monde intérieur. Mais sois assuré qu'un jour, tu rencontreras ton alter-ego et aucun mot ne sera nécessaire. Note tes points et vérifie tes résultats à la fin du test. 1. Quel est ton mois de décembre ? A. Avril-août-décembre B. Mars-juillet-novembre C. Mai-septembre-janvier D. Février-octobre-juin A. Te rapporte 20 points B. Te donne 10 points Si tu as choisi C, tu obtiens 30 points D. Te rapporte 40 points Dans quel groupe se situe ton anniversaire ? A. 1 à 8 B. 9 à 16 C. 10 à 24 D. 25 à 31 Si tu as choisi A, tu as 20 points B. Vaut 40 points C. Te rapporte 10 points D. 30 points Sais-tu à quelle heure tu es née ? A. Quelque part entre minuit et 9h B. De 9h à 18h C. De 18h à minuit D. Je n'en ai aucune idée Ceux qui sont nés la nuit obtiennent 40 points Si tu es née entre 9h et 18h, voici 10 points Ceux qui sont nés entre 18h et minuit gagnent 20 points Si tu ne connais pas ton heure de naissance, tu reçois quand même 30 points Quel est le climat que tu préfères ? A. Chaud et ensoleillé Je suis une personne qui aime l'été à 100% B. Une journée pluvieuse J'adore me promener avec mon parapluie C. Un hiver froid et enneigé Une tasse de chocolat et une couverture douce rendent les choses encore plus agréables D. Les orages et les éclairs Un léger tremblement de terre ou une tornade J'aime tout ce qui est sauvage L'option A te rapporte 10 points B. Ajoute 30 points à ton score C. Vaut 20 points Et D. Te rapporte 40 points C'est l'heure de faire des travaux de rénovation Quel motif choisirais-tu pour l'un des murs de ta chambre ? A. Des cercles J'aime l'idée de l'infini B. Des carrés J'aime que les choses soient bien organisées C. Des feuilles ou bien des fleurs C'est mon idée de l'harmonie D. Un mélange fou de couleurs ou de motifs Les cercles te rapportent 20 points Les carrés te donnent 30 points Si tu as choisi les feuilles, ajoute 10 points à ton score Les couleurs vives te valent 40 points Maintenant, choisis une œuvre d'art à mettre sur ton nouveau mur peint A. Un poster avec une phrase d'inspiration fera l'affaire B. Je vais peindre quelque chose moi-même Un paysage peut-être C. Je vais faire peindre mon portrait D. Je pense que je vais prendre une feuille de papier vierge Si tu as choisi l'option A, ajoute 10 points à ton score L'option B te rapporte 30 points L'option C, 20 points L'option D vaut 40 points Félicitations ! Tu viens de gagner un million de dollars Qu'est-ce que tu vas acheter en premier ? A. Je vais investir dans une maison ou acheter des actions L'argent doit travailler pour moi B. Je vais acheter des cadeaux pour toute ma famille et mes amis C. Je ferai un voyage autour du monde C'est mon rêve D. Je donnerai tout cet argent à des œuvres de charité Rien ne me rend plus heureux que d'aider les autres Tous les investisseurs obtiennent 30 points Ceux qui font du shopping reçoivent 10 points Si tu prévois de faire le tour du monde, tu auras 40 points Ceux qui prévoient de faire un don à une œuvre de charité obtiennent 20 points Un célèbre réalisateur décide de tourner un film basé sur ta vie Comment appellerais-tu ce film ? A. Le discret B. Aussi bon que possible C. Le côté sympa de la vie D. Tu te moques de moi Si tu choisis l'option A, cela te rapporte 40 points Si tu as choisi l'option B, elle te rapporte 20 points L'option C vaut 10 points Et D. Te rapporte 40 points Lorsque tu dois prendre une décision qui va changer ta vie, écoutes-tu ta tête ou ton cœur ? A. Ma tête, bien sûr Les émotions peuvent te conduire dans la mauvaise direction B. Mon cœur Il ne m'a jamais laissé tomber auparavant C. Les deux Cela dépend de la situation D. J'en discute avec ma famille Ils savent ce qui est le mieux pour moi Ceux qui font confiance à leur tête obtiennent 30 points Si tu écoutes ton cœur, tu obtiens 20 points Si tu fais confiance aux deux, tu reçois 40 points Consulté la famille te rapporte 10 points Tu as prévu d'aller voir ton groupe préféré avec ton meilleur ami Il ne se sent pas bien et ne peut pas y aller Que fais-tu ? A. Tu vends les billets à quelqu'un d'autre S'il ne peut pas y aller, tu n'iras pas B. Tu y vas quand même Tu prendras 500 vidéos pour ton ami Et tu lui rapporteras des souvenirs C. Tu dis à ton ami que tu n'iras pas sans lui Et tu y vas seul en cachette D. Tu en discutes avec ton meilleur ami Et tu invites quelqu'un d'autre à t'accompagner Il comprendra L'option A te rapporte 20 points B. 10 points C. Te rapporte 40 points Et D. Te fait gagner 30 points D'après toi, que disent les gens de toi derrière ton dos ? A. Que je suis une personne merveilleuse et un ami fidèle, bien sûr B. Je pense qu'ils sont peut-être jaloux de mon apparence et de ma carrière C. Je ne suis pas si facile à vivre Donc ils pensent probablement que je suis un peu arrogant D. Ils ont trop peur de dire quelque chose sur moi Ils savent que je serais très en colère si je la prenais Si tu as choisi A, tu obtiens 10 points B. Te rapporte 30 points C. 20 points D. Te rapporte 40 points D'après toi, qu'est-ce que les autres apprécient le plus chez toi ? A. Mon sens de l'humour, ça aide dans beaucoup de situations B. Ma volonté d'aider, je ne laisserai jamais tomber un ami C. Ma capacité à donner de bons conseils, je sais toujours ce qui marchera le mieux D. Mon sang-froid, j'ai tellement d'histoires amusantes à raconter A. Te rapporte 20 points B. Te fait gagner 10 points C. Ajoute 30 points à ton score D. Vaut 40 points Quelle est ta plus grande peur ? A. L'obscurité Je crois qu'il y a un monstre qui vit sous mon lit B. L'échec Je veux vraiment réussir dans ma carrière et gagner beaucoup d'argent C. Être seule Je ne survivrai pas un jour sans ma compagne et mes amis D. Les serpents On ne sait jamais ce qu'ils ont en tête B. Repasser mon linge Ça prend une éternité et en plus, c'est tout froissé C. Tendre la pelouse Je préférerais la recouvrir de ciment D. Je n'ai aucune corvée J'ai engagé des gens pour tout faire à ma place A. Te rapporte 40 points B. Te donne 10 points C. 30 points D. Te donne 20 points Tu as eu une mauvaise journée Qu'est-ce qui peut te remonter le moral ? A. Une pizza et des films comiques à la maison Je vais rigoler pour oublier la tristesse B. Une longue promenade dans le parc La nature me guérit toujours C. La salle de sport Je vais transpirer pour faire disparaître la douleur D. Acheter quelque chose Le shopping est ma thérapie L'option A te donne 10 points L'option B te rapporte 40 points L'option C 30 points Et l'option D vaut 20 points Il est temps de faire l'addition de tes points Si tu as obtenu entre 150 et 230 points Le mot qui te résume le mieux est gentil Tu es incroyablement bienveillant et compatissant Tu ressens de l'empathie pour tout le monde Et tu ne cesses jamais de sourire Tu répands de l'énergie positive et de l'optimisme C'est pourquoi tu es si adorable T'as plus grande peur et de rendre les autres tristes Alors tu n'es pas vraiment franc N'oublie pas qu'il n'y a pas de mal à s'exprimer parfois Si tu as obtenu entre 240 et 330 points Tu es super intelligent Tu connais la réponse à n'importe quelle question Et tu as ta propre opinion sur tous les sujets Tu aimes résoudre des problèmes Et tu ne cesses jamais d'apprendre Les autres te demandent des conseils Parce que tu peux toujours trouver la meilleure décision Tu sais garder le contrôle de tes émotions Et tu es toujours poli Ceux qui ont obtenu entre 340 et 420 points Sont certainement les plus sur deux Tu es ambitieux, travailleur et productif On pourrait dire que tu es têtu Mais tu te fixes des objectifs et tu les atteins Alors ce n'est pas si mal pour toi Tu es franc et tu dis toujours aux autres ce que tu penses Même si c'est désagréable à entendre Les gens te respectent et ton opinion compte pour eux Tu as obtenu 430 à 510 points ? Félicitations, tu es hilarant Tu peux faire rire même les personnes les plus grognons Tu es l'âme de toute fête Ton charisme naturel fait de toi un véritable aimant qui attire les autres Tu es toujours de bonne humeur et tu le fais savoir Tu es 100% optimiste et tu vois la vie du bon côté Si ton score final est de 510 points ou plus Tu es libre et indépendant Tu as une âme sauvage C'est pourquoi l'ennui te fait le plus peur Tu es prêt à vivre n'importe quelle aventure Tu ne te plies jamais à l'opinion des autres Tu sors des sentiers battus Et tu exprimes tes émotions à travers l'art Tu as une âme sauvage Tu as une âme sauvage Tu as une âme sauvage Tu as une âme sauvage